Mes amis, il y a tellement de possibilités. Moi, j'ai une idée, mec, pour une cramkev. Un Pokémon Unite. OMG. OMG. Oh, on fait de Villain Squad. Je suis fermé à rien, moi, mon pote Ray. Avec le Crott. Ah non, ça va prendre là. Oh, le Absol. Mec, le Absol de côté ? Moi, je suis un Main Ectoplasmage, donc je suis obligé de jouer le jungle. Oh, le Absol top de côté ? Absol solo lane. C'est tellement longtemps que je n'ai pas joué, frère. Je te jure que j'ai voulu réessayer et j'ai grave kiffé. En fait, il y a 40 Pokémon maintenant, du coup, c'est marrant. C'est vrai que j'ai regardé, il y a des Tyrannosif, il y a tellement de Pokémon. Il y a Sukren, il y a Oupa, il y a vraiment trop de Pokémon de fou. Peut-être que je peux tente un jour. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Là, ça va être Unlimbo 5 à partir de maintenant. Ok. Logique. Et on va regarder tous les matchs. Tout en haut, juste en bas ? C'est ça. On casse toutes les games Winner. Ok. Et après, on passe au Loser. Ils ont fait toutes les games. Ok, c'est parti. Eh bien, on va commencer par ce Urbador Exocasé. C'est ça. Let's go. Donc là, on fait Winner, 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 Winner. Jusqu'à ce qu'il y en ait un en grande finale. Et après, Loser, 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 Loser. Ok. Et là, les amis, il y aura une prédiction à chaque match de qui gagne Urbador Exocasé. Exocasé, on ne l'a pas vu de la compétition. Et il est en Winner Braquette. Il n'a pas des gros résultats dans ses derniers tournois. Mais s'il est là, ce n'est pas pour rien. Il a dû développer des techniques, des Jutsu secrets. Ah ouais. Ah, on est dans le thème. Ah ouais. Ah ouais. Non, t'as raison, mec. On reste dans le thème. Je pense que c'est ce qu'il a développé. Parce qu'en plus, c'est vrai que vu qu'il avait un SID qui n'était pas ouf, ça veut dire qu'il a dû avoir une Braquette assez minée. Ouais, c'est ça. Plus t'as un SID qui n'est pas ouf, plus du coup, tu vas devoir jouer et affronter. Putain, il a affronté. Oh, il a battu au Nutrem. Il a battu au Nutrem 2-0, 2-0. Il a juste fait 2-1 contre Pijouj et 2-1 contre Hagara. SID 141, il était. Et il est là. Il avait fait top 65 à la FECA Cup. Top 13 à la FECA Cup en 2v2. C'est son meilleur résultat. Et top 25 à la FECA Cup au numéro 2. Il n'a pas des résultats impressionnants comme certains du tournoi qui sont déjà sortis. Mais il est là, il fait ses compètes. Et là, aujourd'hui, ça pète parce qu'il est top 8 de la CRAM Cup. Et oui, ça pète. C'est quoi le cash price, Kamel ? 5 000 pétards, mec. 5 000 ? Je suis en pétard. C'est 5 000 pétards. 3 000 pour le premier. 3 000 pour le premier. 1 500 pour le deuxième. Et 500 pour le troisième. Exceptionnel. C'est le plus gros tournoi. Ah non, je ne sais pas. Allez-vous, il y avait combien de cash price ? Il y avait 10 000 à l'évo. Je vais mettre 10 000. Eh oui. Mais non, on va. On va rester sur ça. Et c'est parti. Urbador contre Exocazé. Je suis sur le stream d'Urbador. Ok. Et ouais, l'évoquée a été remportée par des joueurs d'un jeu exceptionnel. C'est vrai. Ça, on en discutera plus tard. Urbador. On parlera plus tard. Mais par contre, Urbador, lui aussi, il veut gagner de manière exceptionnelle. Là, il en parle. Quel skin de fou de Jake. Le skin blue. Là, il est rouge. Là, il est rouge, mais il est magnifique, ce skin. Alors que l'autre, celui qui ressemble à un écureuil, je n'aime pas du tout. Il est dégueulasse. On est d'accord. Oh merde, attends, il y a l'avion. Je reviens bientôt. T'inquiète, t'inquiète. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Urbador Exocazé, le dernier Jake de la compétition. Urbador, attention. Up B, ça ne connecte pas. On a tenté un autre downer. Urbador, qui est le seed 1 de la compétition. Donc, le présumé favori. Attention. Down shield. Oh là 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 ! Il a tendu le side B ! Il a tenté le side B. Ce matchup, il est dur pour Jay, parce que du coup, il va falloir casser la super armoire de Sammy. Et il peut vraiment se faire avoir. Et regarde. Oh, il trouve les combos. Ouf ! Oh, la ta grille ! Oh non, là, il va retrouver son infinite combo du début. 40% déjà ! En plus, il est déjà chargé. Ça veut dire que son prochain spell va faire super mal. 55%. Le side B qui ne va pas connecter. Forward air pour Exocazé, ça ne passe pas. Side B, encore une fois pour Urbador. Down air, ça ne connecte pas. Side B, ça va connecter. On va essayer le mouvement de fou. Il bouge trop vite. Il bouge trop loin. Il va trop vite. Tout le temps. Il contre toutes les options. Down shield, down shield. Jab, jab. En fait, il est trop malin parce qu'il utilise aussi ses airdoches de manière offensive pour pousser Exocazé à utiliser une airdoche défensive. Il est trop fort. C'est grave. C'est pas fini pour Exocazé. C'est pas fini forward air. Il est mort ou pas ? Ah non, il est pas mort. Pas de chance. J'ai eu un petit lag, le sandwich. C'est moi aussi. C'est toi aussi, tu lag ? Ouais, ouais, ça lag. Ah bah, il est mort, bien vu. Bah, il est mort. Bah, aussi, si. Oh, la dinguerie qu'il a fait. Je vais prendre H&R. Après, il est calme comme ça. Il a même pas s'enlever. Il est chill. Wesh, il a une aura. Angeri, il a déjà gagné. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et gros, il vient de dire que ça se passe. Ça va. J'ai les jours à enlever celle-ci. Il a une touche à changer, je crois. Mais son stream, il lag de fou. Ouais. Wosh Norman. Avec ma carte identité, la touche. Il a 17 ans, j'ai dit, les gens. Il est tellement calme. Mites, ça va le péter. Bah, ça va être... C'est un peu le... Le 1v1 qu'on a tous envie de voir. Mais Limitless, avant de le péter, il va devoir se battre contre Couteau. Le match, il va se passer juste après. Eh, Couteau, il va le fumer. Attends, il va te faire attendre deux. Jure, Couteau, il va lui montrer. Couteau contre Limitless, ça, ça va être quelque chose. Tu vas enlever ou quoi ? Parce que si la touche, ça te décolle, frère. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Il a rien à voir avec ses histoires. Il a rien à voir avec ses histoires. Il a rien à voir. Oh, en lève-toi ! Oh, j'ai des princes de fou ! On va se battre avec le clavier. Bon, c'est pas grave. On ne peut pas ton clavier avant la finale. On va la pousse, j'ai une chimie. Je suis mis le clavier. Je suis mis le clavier. Je suis ma mère là, toujours. trop fort genius allez ça va partir deuxième match est posé tranquille il a 80% de win rate sur 2800 games c'est grave longest win streak 43 en plus il a dû tester des persos et tout donc ça a dû bien baiser son win rate mais 43 games d'affilée il a gagné en étant top la de remonte et n'importe quoi et je pense que c'est dépendant son grind mais organiser 43 matchs d'affilée c'est il est sponsor c'est l'intérêt grave ouais j'en ai rien à l'arrêt fou pas le down air ouais j'ai l'arrêt bien joué ok on va sur une map de merde puisque c'est une map qui a trois plateformes donc dans les jeux quand une map à trois plateformes c'est généralement une map de merde on est d'accord c'est une nation finale on est là pour ça on est là pour ça on a connecté qu'un seul skate et ça urbador il va le punir on a récupéré le sandwich ça va pas connecté par contre allez exocasez il faut il faut montrer un peu plus là si tu veux aller tu vas aller chercher urbador même si urbador est très très fort ça fait beaucoup de dégâts ça a mis quand même hein c'est trop dur pour jay parce que regarde depuis tout à l'heure il veut approcher il peut pas en fait il veut approcher exocasez il peut pas par contre ça ça c'est du beau combo ça c'est du beau combo il a il est affaibli faut en profiter les skates qui vont faire encore plus de dégâts le b derrière c'est magnifique oh oui il a bien converti là 98 à 81 le smash qui va pas connecter on aurait peut-être dû le charger un peu plus forwarder non le side b qui va connecter sur la fin en plus side b pour revenir sur le terrain trop bien urbador avec ses mouvements il est tellement tu te rends pas compte en fait il est évasif c'est une dinguerie tu peux pas savoir ce qu'il va faire parce qu'il a si l'attaque il défonce attention les triple steak skate pardon mais depuis tout à l'heure je fais que dire ça j'en peux plus attention très beau triple steak d'exocasez et là il faut faire attention faire vraiment attention parce que ça va très très vite les combos à bas pour cent de sami donc il faut pas perdre le neutral et là 24% merci beaucoup pas se faire gratter triple skate cette fois ça tue non ça tue pas voilà très bonne dieu pas ça tue pas il arrive à s'en sortir side b on est déjà à 40% un mine de rien skate cette fois ça tue cette fois ça tue non non c'est tu pas heureusement qu'il faire mais c'est genre le stall de jeu c'est à dire le stone qu'est ce que c'est c'est lorsque tu fais plusieurs fois la même attaque c'est jacques moins loin et sur ce jeu ça rigole zéro genre c'est ah bah j'ai dit quoi ouais j'avais 160% je me suis dit ça va tuer quand même et forwarder il est bien revenu exocasez mine de rien il est quasiment even on va prendre le sandwich les dégâts du sandwich attention on va toucher qu'une seule fois le skate le smash qui va pas connecter on l'avait bien chargé pourtant double side b pour urbador urbador qui va aller chercher loin on a réussi à revenir pour exocasez skate connecte pas forwarder side b et là on va essayer de se replacer pour exocasez là c'est bon c'est fait il est revenu pas égalité attention attention urbador parce qu'on sait il commence à toucher son down air tout peut arriver derrière et là regardez down air up b up b non ça va pas reconnecter mais il le laisse pas respirer il le laisse pas revenir oh dommage le mix up le down air il meurt pas allez exocasez c'est maintenant le fer ça touche pas le side b ça tue pas 153% entre là maintenant une erreur et c'est la mort ah ouais il faut approcher pour jack du coup c'est chaud il faut approcher ok la distance urbador ça va être compliqué mais c'est ce qui veut c'est ce qui veut on en a un deuxième il gratte mais vas-y va falloir gratter puisque ça et là c'est la mort ouais c'est la mort sur ce site b urbador 1-0 attend 2 0 2 0 2 0 cdb au 5 c'est pas fini c'est pas fini les gars c'est pas fini cdb au 5 les deux jouent si bien ouais c'est mais tu sens quand même qu'on bat d'or et au dessus dans ce match l'occasion qui se bat comme un roi il est bien revenu dans cette dans cette game mais n'a jamais su prendre l'avantage par avoir vraiment un lead dans la game depuis le début du et aucun lebron james dans le jeu mais lebron james moi je trouve pas ça nul mais en vrai si je pense à un perso de caractère spécialiste ça c'est un perso où il va falloir le pousser de foufure pour que ça marche parce que tu as des combos incroyables mais il faut énormément de jouer mais je sais que voids qu'il avait beaucoup joué avait dit que pour lui c'était pas un perso de fou envers un verre jeu ouais mais en plus ça a l'air en fait c'est dur d'apprendre sur ce perso tu vois en fait c'est ça qui est le problème c'est dur d'apprendre genre les bâtards ça c'est trop bien genre imagine un perso c'est toi dans un jeu de combat et t'es trop nul je trouve le perso après j'crois en 2v2 ça va en 2v2 c'est bien mais t'imagines le mec il est là perso il est trop nul non j'ai pas envie de voir je t'envoiai tu vois tes enfants ils jouent pas ton perso Des gosses ils sortent en haut Ah non 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 Plus la merde Ils sont trop contents quand ils tombent contre à Lebron J Non la meta 2v2 ça n'a rien à voir les gars Par exemple Vera elle est broken en 2v2 Après je n'ai pas vu le dernier patch Par exemple à l'Evo il n'y avait que des Vera dans tous les matchs Il n'y avait quasiment que ça Ceux qui ont gagné l'Evo par contre ne jouaient pas Vera Mais sinon ils jouaient Vera mais pas d'autres matchs Non ils n'ont jamais joué Vera Ils ont fait Only Wonder Woman Tom & Jerry Après c'est toi tu me le dis tu me le confirmes C'est Naka T'Evoit Ouais je sais je sais j'avais regardé l'Evo justement Mais dans ma tête ils avaient joué Vera Et justement Naka t'avais dit que Parce que tu sais il s'était fait trash talk en finale par Mirror Man Et Naka t'avais dit c'est quand même la honte de dire ça alors que tu joues Vera Ok Il a dit ça donc il jouait pas Vera On rigole on rigole mais Au gros avantage Après attention ça peut aller très très vite avec Urbador Et là on le voit Il va lui remettre down shield down shield Et ce qu'a fait Exocase c'était hyper malin C'est qu'en fait il n'a pas réutilisé le skate Parce qu'avec le skate entre les hits tu peux air dodge Et là il a voulu remettre un coup de De coup de poing Ce qui aurait été parfait Ah ouais Ah ouais Ripe le side B Ah ouais C'est pour les rageux de Sami Ils doivent bien avoir l'NR Allez hop dans vos gueules un peu Les mecs qui rage de Sami à cause du side B Bah voilà vous êtes servis Ripe le side B Ça l'a tué Hop smash Pour Exocase Allez c'est pas fini C'est pas fini tu peux te battre On l'a vu sur ce début de match T'avais l'avantage Tu peux le faire Tu peux le faire Même si c'est un monstre contre toi Même si c'est dur Tu peux y aller Hop smash Il envoie l'eau Est-ce qu'on peut finir ce kill Il faut le finir vite Parce qu'on est déjà à 65% Il couvre trop bien Il couvre trop bien Power d'air Smash il va pas connecter Allez 3 fers de plus Et après L'attaque va devenir affaiblie Ça va être dur Power d'air Smash Ça marche pas On va voir Non Up smash Ça tue pas On a pu charger dans les airs Pour Urbador Là attention Prochain side B Il va affaiblir On va pouvoir gratter encore plus de pourcentage Voir même tuer Le sandwich Exocase qui essaye de revenir On va récupérer le sandwich On va le jeter Mais il maîtrise un peu mieux le sandwich Double sandwich de toucher 95% On revient avec le side B Le down tilt Le up Ah putain ça va pas connecter Attention 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 Exocase On est pas loin de la mort Et on est mort Il est trop fort Il est trop fort C'est trop dur Il joue trop fort Ah il est trop trop fort En plus il lag Le mec il est injouable Non mais il est vraiment fort Ça m'a dit pourquoi il est side 1 Pourquoi il est side 1 Apparemment bon après tu connais On aime bien exagérer Quand on a du On aime bien dire ça T'as eu t'as 70 Ah putain j'ai 132 T'es un joueur Après je sais pas il avait combien J'ai espoir en couteau les amis Oh le game Oh la 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 Parce que Exocase et on l'a pas trop suivi Dans le tournoi Il va finir en loser bracket Ici Il affrontera Il affrontera Un mec du loser Mais Il affrontera à penser loser of a il affrontera tazolade ou paradioques c'est ça il affrontera le vainqueur de tazolade paradioques et on espère j'aime bien tazolade je vais pas te mentir et paradioques il revient de très loin gros gros mental et là les amis on va voir le match c'est ces deux des joueurs qu'on a le plus suivi depuis le début de la compétition limitless le meilleur bugs bunny européen voire même du monde contre couteau le rang 3 mondial meilleur batman d'europe voire même du monde là on va là on a ces deux joueurs qui ont survolé le tournoi jusque là vraiment survolé le tournoi ils n'ont jamais été vraiment inquiété jamais eu peur ou quoi et là ils vont s'affronter pour une place en winner final c'est maintenant c'est maintenant couteau c'est maintenant limitless puis totalement impartial totalement impartial mais allez couteau impartial impartial on décompresse il décompresse au calme franck il joue le tranquillement ton match mais limitless c'est du très très haut niveau c'est du très haut niveau et là c'est maintenant à se gagner ce genre de match ça déjà de une ça t'envoie en finale winner donc dans le tournoi tu es sûr d'être bien classé t'es sur top 4 t'es top 3 t'es top 3 t'es top 3 et en plus bah là tu prends un boost de confiance de fou là si couteau il sort limitless derrière il peut aller voir urbador carré tranquille j'ai pas peur je viens de battre limitless je peux te battre limitless pareil il bat couteau il sait qu'il a total confiance donc là en vrai ouais même si tu gagnes tu t'assures un peu de cash limitless ça va partir limitless est-ce le bon c'est lui ? ça doit être lui j'ai vu son image tout à l'heure ouais c'est lui allez il rejoint couteau et urbador se connaissent ils traînent perment ensemble il fait peur limitless je te jure il est là ça donne quoi de la prédiction 59% pour limitless on rentre dans une dinguerie les refs on rentre dans un match attendez je décale le micro on est parti ah c'est son duo urbador à couteau ok ok pas de déco de manette on veut un top match on veut un match équilibré il est niveau 18 sur Taz quand même il était monté tu sais que je crois qu'il était monté genre top 15 avec Taz un très bon joueur il a fait un screen je crois qu'il était genre top 15 top 20 après je crois que Taz ils l'ont détruit le perso le perso est nul à chier enfin nul à chier il y a quand même des gens qui arrivent à aller loin c'est pas une dinguerie le perso il avait fait top 7 c'est ça top 7 avec Taz ok il a laissé les pieds à jouer normalement c'est normal ça change rien les gars ça change rien vous en faites pas normalement c'est bon j'espère qu'il n'y a pas de problème de manette moi j'ai envie d'avoir un match il n'y a pas de problème parce que l'on a là c'est vraiment deux joueurs exceptionnels ok c'est bon ça part directement limitless contre couteau Ryu je te laisse démarrer dans ce match ok en fait là je pense que ça va vraiment se jouer sur la personne qui prend le lead mental parce que les deux ils ont des persos qui lorsque ils réussissent à mettre la main sur le cul de l'autre là ça va trop trop vite ça va trop trop vite et c'est deux persos top tiers aussi donc il n'y a pas de ouais c'est bien top tiers il n'y a pas de mec bizarre qui joue un truc que personne joue ou quoi non Bugs Bunny Batman c'est le classico ça va jouer sur les mouvements tu vas voir là c'est deux joueurs très habitués des versus oh la 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 couteau qui tâche l'indirectement c'est un peu Yvonne le batarang encore qui a touché le upR le upB ça va pas tuer ça va pas tuer Limitless qui survit attention Limitless on sait qu'il a un gros mental aussi il peut revenir de situation très critique comme on l'a vu hier le upB avec la bat-bombe il est bien là il est bien couteau dans ce début de match le batarang qui va être envoyé upR upB 97% batarang qui va renvoyer encore on va le perdre non on va aller le chercher on va aller le chercher t'es passion t'es passion même Limitless regarde regarde c'est ça dont je te parlais tout à l'heure il fait une danse avec le batarang et du coup il le suit en permanence et ça empêche l'adversaire d'avancer il vole super bien avec la batte bombe on va attendre oh la la le dog il a gardé droit dans les yeux ça tue pas ça tue pas parce que le B était affaibli non il meurt pas à 121% Limitless qui trouve pas la solution dans ce match couteau pour l'instant qui domine largement le downer qui va pas toucher le B ça se voit rien ça se voit rien mais c'est incroyable hein c'est incroyable attention 143% le batarang qui va pas connecter le grappin pour gap close et là on va voir l'infinite combo du bug bunny Limitless qui peut revenir là dessus le upR forwarder ça va pas tuer qu'est-ce qu'il s'est passé ? la fusée était loin la fusée la fusée elle est arrivée de très loin dans le ciel le dernier pixel et là couteau qui a perdu sa stock alors qu'il avait énormément d'avance 160% il va pouvoir revenir il va pouvoir revenir c'est even Ryu c'est un match de fou c'est une dinguerie le match le match de fou le batarang qui va être renvoyé parce qu'en fait Limitless ça bat pour cent il va vouloir chercher son combo et du coup couteau il a fait un fake dashback et il a pu réussir à gratter les pourcents et 65% ça va tellement vite ça va très très vite après il lui a mis beaucoup de coups dans cette deuxième stock couteau qui a pas pris un coup de cette deuxième stock attention le bat bat attention le batarang qui va connecter on l'a récupéré juste derrière en plus il est affaibli donc on met encore plus des gars il va encore connecter le batarang la tarte qui est prête elle va être lancée elle va être esquivée upB ça va pas toucher oh on attend encore jouez Limitless si t'as des limites t'as des gros mais concentre toi je joue au match conard oh le batarang qui va tuer ça 1-0 pour couteau mais il est en train de le hack attention il est en train de lui casser la gueule il est en train de faire un let's play en même temps il est en train de le démolir je roule neutral j'arrive à l'out neutral je vois un peu comment il joue les mecs passion c'est mon casse-croûte bah en fait le truc c'est que Limitless depuis tout à l'heure il approche pas vraiment et couteau il peut tellement le on croit le out neutral depuis tout à l'heure c'est-à-dire que Limitless vu qu'il avance pas et bah couteau il dit ok mais dans le jeu de on ne joue pas au jeu Batman c'est plus far que Bugs Bunny c'est ce qu'il vient de dire il a dit les mecs qui prennent leur camp c'est facile pour lui ce qui lui pose problème c'est les nerveux un peu comme le film d'hier Aira j'ai vu il trainait avec lui tout à l'heure avant le tournoi et ça va repartir couteau contre Limitless attention par contre Limitless c'est un joueur qui est habitué au tournoi c'est le meilleur Bugs Bunny d'Europe donc ça va s'adapter il n'a pas qu'un seul style de jeu où il attend de loin etc non il va changer il va s'adapter tout simplement il va potentiellement aller déranger couteau mais pour l'instant dans cette première game à part la petite arnaque de la stock 1 il n'a pas réussi à s'en sortir Limitless il n'a pas réussi en fait le truc c'est que la win condition de Limitless c'est trouver son combo pour monter à 60% dès le début voilà et là il va le trouver forward air, down air neutral air pardon neutral air forward air là c'est ça c'est le coup pied là on regardait Limitless il s'est adapté et là il va remettre son combo il va remettre son combo la panne de baisse incroyable j'ai dit de faire gaffe à ce jeu oh le reset plateforme il l'a fumé mais c'est trop petit peur de battre oh par contre attention c'est pas fini couteau couteau qui va aller chercher cette stock non oh il l'avait fumé au bout de la fusée oh le niveau de jeu est incroyable le batarang qui revient oh il a eu il a eu vraiment eh tu peux pas cliquer tes yeux dans ce match ok le EB ça va pas tuer ça va pas tuer Limitless il va fastball pour revenir EB encore une fois on va récupérer le batarang et il avance pas Limitless il sait qu'il a le lead quand t'as le lead ça sert à rien d'approcher par contre là là il va se faire approcher par contre on a la bat bombe qui va exploser pas beaucoup de dégâts mais ça cancel des animations bah t'as vraiment qui va être renvoyé directement forwarder upr upr ça tue il revient dans cette game il a pris que 40% il a pris que 40% ça va très vite dans multi versus il joue vraiment bien il joue vraiment bien il est patient mais les deux Limitless aussi qui depuis tout à l'heure trouve les phases le faire encore le faire encore non ça va être esquivé c'était la mort sinon la roquette par contre sur le wall qui va le tuer et il va égaliser ça fait 1 à 74 parce que ouais Batman est un perso léger oh il l'a fûlé et la roquette ça éjecte très très loin il était sur le mur il a rebondi il est mort regardez les dégâts dans le match sont vraiment minimes des deux côtés mais ça finit par une victoire pour Limitless c'est vraiment explosif Limitless les matchs sont magnifiques quand même c'est le début de multi versus les gars il y a déjà des matchs avec des niveaux d'interaction comme ça c'est super beau c'est incroyable il a tout j réel et Limitless qui a perdu sa première game du tournoi il avait il avait drop aucune game depuis le début il a 2-0 tout le monde plutôt je crois il en avait drop une non ? yep 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 il avait déjà drop deux game plutôt il a toujours en drop une ou deux mais vraiment en vrai à chaque fois il est passé tranquille 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 il a drop une contre Risking ah oui je m'en souviens mais c'est sa manette qui avait déco c'est vrai allez ça part game 2 game 3 pardon 1-1 dans ce BO5 attention plutôt qu'il prend un léger avantage dans ce début de match comment on va le jouer pour Limitless est-ce qu'on va accélérer est-ce qu'on va ralentir Badbomb pair up B ça met beaucoup de dégâts déjà 40% de trouver les enchaînements il va récupérer les soldats 2 bugs bunny on va envoyer Batarang encore oh la la il lui met énormément de pression Limitless il n'arrive pas à respirer pair up B ça ne connecte pas cette fois mais on va redescendre sur lui attention le downer on va tenter le combo Batarang le forwarder derrière ça va très très vite il va danser avec il va danser avec encore une fois il danse avec il le récupère et ça zone complètement Limitless Batarang Kitu ouh ouh non c'est magnifique oh non la stock là c'est c'est une oeuvre d'art je suis allé dans des musées et je confirme c'est une oeuvre d'art non c'est trop Léonard de Vincin non mais toute la stock c'était trop magnifique c'était trop 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 magnifique il ne l'a pas laissé respirer il a complètement faut du sen attention la tarte qui va connecter attention à Limitless ça ça peut aller très vite et la couteau qui est ici de prendre les devants dans cette game lui fait il n'arrive pas il est dans sa tête il peut pas jouer les bêtises je suis comme un ouf je suis comme un ouf c'est grave gros il a fumé comme si c'était mon box bunny c'est carrément mon box ça en ladder tu gagnes tellement de mmr de stock comme ça 2 stocks limitless en ladder tu fais top 150k à top 20 ta vie est trop bien c'est pas fini les gars c'est pas fini 2 stocks limitless c'est un compétiteur les gars balle de match pour couteau si je le bats je lui envoie un lien de coaching il fait ça à tout le monde ah ouais il y a ça c'est vrai quand il bat quelqu'un il envoie un lien de coaching et du coup il est en mode si je le bats ah j'aime trop j'aime trop cette ambiance mais couteau il le sait genre un bo5 dans des jeux comme ça il l'a dit il y a rien couteau en fait pour ceux qui savent pas c'est un mec qui vient de smash bros de base là vous êtes en mode il est malaisant il parle tout temps de smash mais c'est vrai couteau c'est un smasher et c'est un mec qui a grave fait de la compétition smash et qui est grave fort au jeu et qui du coup a l'habitude des plateformes fighters avec rival of fighters aussi il joue beaucoup à ROA et il est grave fort sur ROA du coup c'est un mec moi je voyais que de fortnite c'est un mec habitué c'est vraiment un mec habitué c'est vraiment fort à smash après je vous explique son background soyez heureux frère non mais t'inquiète ils sont taquins moi j'aime bien Rayo merci pour les histoires t'es un bon Rayo t'es un bon Rayo quelle histoire de fou tu pourras nous en dire plus je te baisse je te baisse c'est bon ok et après c'est vraiment intéressant je continue je t'arrête pas pour ça ils sont pas respectueux dans le chat allez ça repart game 4 est-ce que limitless va pouvoir revenir à 2-2 et nous offrir une game 5 ou est-ce que couteau est toujours dans sa tête il a les déplacements de couteau dès le début de ce match j'ai l'impression qu'il est encore dans sa tête le downer cependant de limitless pour revenir il a essayé de tenter un bisou mais ça marche pas le terrier forwarder il a pas toujours testé sa cage et on s'est envoyé les gars il est enflammé non mais il arrive pas à le toucher à moins que le combo qui va enfin passer on limitless forwarder bat la roquette c'était que jure la roquette il y en a pas après la deuxième batte était prévisible plutôt la batte bombe le bataran qui va revenir et là ça va dur à gérer il le gère très très bien le B c'est grave c'est grave en fait il juste il le outread genre il même tout ce qu'il a connecté d'affilée c'est trop c'est parfait en fait il le comprend c'est mort pas aujourd'hui limitless il le comprend pas aujourd'hui c'est pas aujourd'hui c'est tout le batarang attention le fer de limitless la tarte qui va être renvoyée on joue avec la caisse la roquette le fer qui touche pour ce qu'il lui fait la batte bombe qui a connecté du coup B B le bataran qui est dodge très bon dodge la part de limitless qui va tenter un fer derrière ça va connecter il va le re 2 stock c'est lé s'il vous plait la tête de web c'est lé il a 2 stock limitless de web à filer excellent les gars attendez il est où son live il est où son live il a rajouté le jeu je crois il est en mode la tête de web on va trouver son live il va lui envoyer un un petit lien de coaching il est pas en live 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 son prochain live je lui envoie mon truc son prochain live je lui envoie mon métaphys mon crayon c'est pour lui oh ce qu'il lui a fait non c'est trop du sale il l'a double de stock il lui a fait du dirty et ça fait 3-1 non il lui a fait du sale de fou ah let's go les gars let's go non c'est trop et là le seul adversaire qui me fait vraiment peur depuis le début du tournoi les gars on va avoir droit à Urbador contre Couteau le prochain match les gars c'est la vraie finale c'est moi et mon ref ils se connaissent bien en plus ils se connaissent très bien c'est son duo apparemment donc Urbador, Couteau et après on fera tout le loser bracket et la grande finale terminée bien évidemment là les gars on est rentré dans le cache là les gars c'est quoi maintenant c'est 500 euros minimum les gars 500 balles minimum là on est dans le cache là j'ai pas joué pour rien les gars les heures sont rentabilisées là regardez là top 3 minimum let's go let's go ça joue très très fort 3-0-3-1 dans les urbador les gars et c'est le seul match que je redoutais de tout le tournoi avec Limitless mais Limitless c'est bon c'est terminé c'est vrai que c'est ouais non Limitless il peut il peut revenir mais c'est vrai que c'était le big free du tournoi c'est quoi de mieux que de rêver ceux qui nous ont le plus impressionné arrête moi je pense à Zolade Zolade il m'a trop impressionné il m'a trop choqué tout à l'heure Tazolade je sais pas est-ce que c'était peut-être le match-up qu'il maîtrisait de fou mais genre vraiment il m'a choqué il avait l'aura d'un monstre tu vois il m'a choqué Tazolade il avait l'aura d'un monstre on sait pas hein Risking aussi il est bien revenu Phoenix on sait pas tu peux remonter du user aussi et oublie pas hein oublie pas que Freshfire quand il a joué contre Tazolade il est pas mort parce que Tazolade a mis input à 30% sinon il était mort donc ça aurait été encore pire c'est vrai qu'il aurait pu le double de stock aussi et oublie pas que Freshfire c'est pas Taharia Wesh et viens viens en VE non mais on est en plein tournoi là ouais merde je t'ai bien entraîné ces derniers temps j'ai pas le temps de jouer moi ouais ouais j'ai un petit TGA et franchement bien vu le top 140 000 je suis pas top 140 000 je suis top 30 000 ouah si si j'ai même pas joué wesh tu joues depuis la pré-alpha ouais ça doit être ça ouais je t'ai chié de suite pour faire le tournoi t'as dit non t'es pas chiqué cram je veux pas le faire wouah ça chiant t'avais trop peur d'Evan top 33 t'avais trop peur d'Evan top 40 à la cram cup t'avais trop peur t'es un bâtard t'es un bâtard parce que tu sais pourquoi j'ai pas fait le tournoi j'peux pas le dire et t'es trop un bâtard c'est toi que tu veux m'attaquer sur mon niveau de Michi versus alors que j'ai pas beaucoup joué ouah sous la ceinture comment j'ai gardé mon arme secrète c'est tout sous la ceinture c'est toi t'as voulu attaquer c'est dinguerie c'est quoi comme pote ça ? c'est quoi comme ami ça ? ok ok mais t'es trop nul au jeu c'est bon moi je m'en fous de toute façon il a rien à foutre trop nul t'as évité ton top 84 à la cram cup et ça j'aurais fait top 25 mec j'aurais fait un top 25 mains sur le coeur et un moyen en vrai et un moyen top 25 c'est tu perds en final loser des poules je crois bon je sais pas en vrai un truc comme ça en vrai je sais quand même que tu vois genre norman genius il a fait 25e sur 512 à un tournoi c'est que bah ouais ça clique toi tu as battu toi ? ouais c'est bah c'est moi mon repère de niveau après c'était vraiment even genre c'était pas en mode je l'ai battu et je suis meilleur que lui après j'avais le matchup non ? bah j'avais de 1 j'avais le matchup et de 2 il avait remonté tout le loser donc euh je l'avais tiré s'il te plait arrête arrête après j'avais pas vu votre match mais tu non non je te jure c'était even sa mère j'ai genu c'est vraiment fort hein ah c'était even sa mère ça va démarrer les amis pas la grande finale mais la finale du winner bracket entre urbador et couteau le niveau est Céleste là franchement si j'avais des points de change je serais je saurais pas quoi faire je saurais vraiment pas quoi faire moi franchement vu le momentum je mettrais des points sur couteau j'ai pas de conscience mais urbador il a été urbador c'est une légende il était impressionnant depuis le début hein ah ouais toi je me suis là tu veux me voler ma place allez descend ce cas voilà son chat il joue sans perk sans légende attendez je relance le jeu là il va imaginer 0 perks le bataron que tu l'envoies il revient à 216 heures c'est tout je vais sortir une semaine ah ouais 216 heures après il est rancain donc moi je peux pas jouer c'est une légende c'est une légende si il est rancain c'est mérité j'ai joué quoi il est rancain c'est parti les refs ça fait trop plaisir les gars qu'il y ait un tournoi qui est pop comme ça le chat ouais j'ai gagné ça fait trop plaisir les gars qu'il y ait un tournoi qui pop comme ça parce qu'avec la saison 1 de merde qu'ils ont fait sur le merde genre le fait qu'il y ait la cram cup les gars ça nous a redonné l'envie de tryhard ah donc j'ai sauvé le jeu en gros a sauvé le jeu mec bien joué les gars vraiment eh ouais la saison 1 on allait tous arrêter le jeu les gars s'il y avait pas la cram cup vraiment je vous jure qu'on allait tous arrêter le jeu les gars urbador moi tout le monde on craquait la saison 1 j'ai sauvé la vie du jeu c'est une action il y a d'autres jeux qui vont peut-être pas être sauvé mais connaître un second souffle un dont vous connaîtrez le nom ce soir je l'annonce je l'annonce après la grande finale est-ce que c'est celui qui était prévu ou ça je sais pas encore je saurai à la fin non mais en fait les deux prochains ils bougeront pas dans tous les cas c'est les mêmes mais c'est l'ordre des deux on rêve que ce soit le deuxième sérieux allez ça va partir c'est bon il a ses atouts il se passe bien j'ai pas vu beaucoup de changements d'atouts en vrai dans les matchs j'ai l'impression les joueurs veulent pas changer leurs habitudes y'a pas eu énormément d'adaptation par rapport aux perks de gros changements à chaque fois ça a juste sa tag et bonne chance mais ça je pense ça viendra plus tard dans le jeu allez ça va commencer fort urbador contre couteau winner braquette finale du très très haut niveau les amis concentrez-vous parce que ça va être incroyable à suivre et ça se voit déjà au mouvement attention le side b qui va être dodge urbador qui commence très très bien ce match 35% contre 7 mais couteau ne dit pas son dernier mot le batarang qui va être renvoyé ça va être dodge les mouvements d'urbador par contre c'est magnifique j'ai l'impression qu'il est intouchable le batarang qui va venir sauver couteau là-dessus mais derrière urbador qui domine side b batarang qui va cancel le side b encore cancel forwarder revenir sur le terrain la batte bombe batarang on revient on zone le batarang n'est pas prêt le batarang n'est pas prêt 92% contre 46 il a trop des mouvements de psychopathe urbador non c'est trop c'est trop fluide mais couteau il arrive quand même à se battre le side b 102% pour couteau il peut mourir très vite parce que Samy Samy ça tape très fort et batman c'est léger donc la mort peut arriver très très vite attention down air forwarder ça touche il va le chercher il couvre tout il va le chercher la batte bombe est-ce qu'il peut s'en servir pour actionner un combo forwarder down air ça touche pas down tilt ohlala down tilt attention down air c'est le combo batarang le up b qui va pas connecter le méga sandwich parce qu'on a la transformation dans l'up b il aime bien tout catch non il est trop fort il est trop trop fort il est vraiment trop fort il couvre tout mec il couvre tout c'est un alien des gens mais cram moi tu l'as mis si en fait c'est grave en fait c'est trop trop grave parce qu'il il catch tout il catch tout il est dans sa tête il joue un pierre feuille ciseaux à quatre coups d'avance la phase d'edge guard la première où il prend la stock il y avait aucune option qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il y avait aucune option après ça se gagne on a vu ce que ça a donné c'est winable largement 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 c'est vraiment un petit crack lui quand même rank combien il doit être dans le top 100 déjà c'est sûr après le rank ça veut pas forcément dire grand chose parce que t'as des gens qui vont train en custom plutôt que de train sur ladder le ladder quasiment tout le monde l'a abandonné les gens jouent quasiment plus en fait tout le monde fait des custom et tout et des tournois c'est ça aussi et urbador il a gagné le dernier tournoi 1v1 il a fait cacup il l'a gagné donc le rank on peut pas dire grand chose quand t'es à ce niveau là allez on y va patarang il faut pas enterrer couteau il faut pas l'enterrer loin de là c'est plus ce qu'il a fait à limitless il suffit juste qu'il s'adapte à son match-up à son adversaire et derrière ça peut y aller et là on le voit qu'il s'adapte très très bien parce que pour l'instant la stock c'est un classique et oui il se fait pas avoir il se fait pas avoir par le il s'est pas fait toucher il s'est toujours pas fait toucher les skis et là ça va démarrer pour urbador 20% 25 le side b qui va être dodge on va essayer de se replacer mais c'est pas possible ça va très très vite des deux côtés je ne sais même pas quoi dire side b side b attention au triple side b oh le forwarder il a air dodge dans son nid il va trop vite urbador il a air dodge dans le nid urbador c'est un craquet de gros il est à 6 grammes de coke il va trop vite il a vraiment le temps d'avance il sera les couteaux qui peut peut-être revenir dans ce match la paire b ça connecte pas attention oméga sandwich il est chaud il est trop fort il bloque tout il bloque tout il est trop fort est-ce qu'il peut revenir est-ce qu'il peut revenir 124% il est affaibli on passe dans son dos est-ce qu'il est down air down tilt attention est-ce qu'il peut revenir est-ce qu'il peut revenir couteau 72% 136 on va tenter un down air mais c'est urbador qui gagne toutes les tous les échanges or le batarang c'est pas fini c'est pas fini très bon style mais en fait urbador il a un temps de réaction qui est monumental à chaque fois il a une air dodge clutch ce mec il a un instinct de fou ouais il a trop de rewards en fait à faire des air dodge clutch parce que sani perd un punish game de zinzin donc euh il profite trop bien de son perso il joue à l'entry c'est un petit animal il est fou l'instinct 116% contre 24 c'est pas une mince affaire pour revenir mais ça commence maintenant 48 le batarang qui est esquivé on avait la bat-bombe attention attention parce que là ça peut tomber très très vite il peut mourir vite ce batman le batarang oh la la ok la bonne ride ça va vite crame ça va très vite aie 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 attention le sandwich il va pas toucher ça va très vite ça va très vite upr upe ok on va aller le chercher on avait plus rien le batarang upe on est revenu à 95 le grappin qui va être dodge le side-back qui va être dodge attention rayou le side-back il va encore être dodge le downer upeer ça va pas envoyer loin on a pas de batarang il a perdu NON il est mort il a commit il a commit je pensais qu'il allait prendre son temps mais en fait regarde si tu regardes bien si tu regardes bien il a essayé d'envoyer son batarang et ça s'est joué à une microseconde et il a pas eu le temps de le récupérer et du coup ça a changé sa manière de jouer il a commit il a commit ça s'est tellement célé il a commit parce qu'il s'est dit j'ai mon batarang c'était vraiment un bon call mais le truc c'est que urbador il le savait et il a pré-shot le side-back juste avant c'est trop du coup c'est incroyable c'est trop plutôt qui perd 2-0 dans ce BO5 ah mais tellement serré la deuxième game j'ai joué à une interaction quoi il est bien revenu hein mon gros mental tu me dis si ça fait des siècles qu'il joue à smash il a l'habitude même pas que smash tu vois genre il joue à ROA et tout c'est un mec qui est habitué des plateformes fighter genre c'est un gars qui les plateformes fighter que ce soit sur pc que ce soit sur console et tout il y a joué depuis longtemps donc c'est c'est là où tu vois que c'est des mecs qui ont l'habitude de ce genre d'adaptation c'est que je veux hé je vous déteste bande de chiens c'est bon en fait depuis que t'as depuis que t'as l'heure t'as fait une énorme explication à chaque fois que tu vas parler ça va te dire ok mais je te jure il y en a qui aiment bien quand tu parles comme ça ils écrivent ok à contrecoeur parce que c'est intrapide mais mais c'est tranquille je ferai un tik tok bande de chiens Allez c'est reparti Game 3 Est-ce qu'on va avoir droit à 1-3-0 Ou est-ce qu'on peut avoir un reverse sweep potentiel Pour couteau Il démarre bien en tout cas cette game 3 Il a mis sa petite musique Sa petite musique pour focus Downer forwarder, le sandwich qui est cassé Downer pour le Batman Downer, oh les reset Downer t'as de chill La jab 63% Side B c'est magnifique c'est trop Downer Il se déplace trop bien Rayou En fait tu ne peux pas comprendre ce qu'il fait Parce que du coup il va toujours spam à peu près les mêmes options au début Et au dernier moment il mix up Du coup bah tu peux pas savoir C'est la virgule C'est Alonso 5 Il se place trop bien c'est trop Il doit y avoir une option sur 15 de disponible à chaque point Et faut avoir le temps de la trouver De l'analyser et de la faire Et là couteau il a perdu son batarang Il est dans la merde Mais ça va faut qu'il continue de gratter Faut qu'il temporise son batarang Il va justement temporiser avec la smoke Très bon dodge Du sandwich le side B qui va pas connecter On va reprendre le milieu du terrain Il a récupéré son batarang Ok up r up B ça connecte pas Le batarang Il faut punir ce side B Il faut se mettre en sauvage B ça tue couteau Couteau qui veut peut-être revenir Avantage Ce qu'il faut faire Il faut punir ce side B Il est punissable Il est dur à punir mais il est punissable Et couteau l'a fait Attention Bat bombe plus batarang Ça va pas connecter On va récupérer le sandwich On va récupérer le sandwich Ça va pas toucher Mais là faut gratter des pourcents Et c'est ce qu'il est en train de faire Il a que 10 par contre On a gratter que 10 A la prochaine attaque Il peut mourir le downer Oh le downer tellement bien senti Le downer de downer urbador Qui va tuer Oh la 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 danse avec le batarang La bat bombe qui a été mis On va pas pouvoir aller chercher ce batarang S'il a eu le temps d'aller le chercher C'est dingue Il est resté 15 minutes au sol La tempo était monumentale Oh les jabs les resets Le fast fall le travers tellement bien senti Oh non c'est On a un match On a un très gros match Les dodge Le jab On va envoyer un upr Ça va pas toucher Mais le batarang Qui va permettre de continuer le combo Là c'est autour d'Urbador De rendre les coups C'est esquivé On va se replacer Le batarang C'est quoi ce match ? Le batarang Oh la 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 game de malade C'est quoi ce match ? Tous les dodge Le grappin Le upr il le tue pas Il y a la bat bombe encore Il y a la bat bombe C'est bon elle a explosé 119% 165 Attention Il peut tuer Il peut tuer Samy Il peut tuer Urbador Il faut pas commit pour rien Du côté de couteau Il va falloir qu'il joue patient Il trouve la bonne option Oh c'est bien joué Le pire il ça tue Couteau qui revient C'est tellement C'est ce qu'il vient de dire Couteau mais c'est incroyable Comme les deux joueurs Se connaissent par cœur Il y a trop d'interactions Ils ont même pas besoin De se jauger Ils savent ce que l'autre va faire Et du coup c'est du Counterplay de counterplay De counterplay C'est trop grave Moi il y a eu 5 dodge D'affilé des deux côtés Ça me mettait coup Esquive Et l'autre faisait pareil Coup esquive Coup esquive Non ça y est Abusez des hockey Vous aussi frère Il raconte une histoire Ok Mais là ça y est Il a rien dit Oh les Daphine Oh ça veut faire des likes T'as la première game Qui perd Urbador C'est vrai que c'est La première game Qui perd du tournoi Deuxième fois d'affilé Qui fait perdre une game A un mec Qui en avait pas perdu Genre Limitless Il l'a fumé Après Limitless Il lui en a pris qu'une Il n'a pris plus qu'une Il lui a pris son âme Avec le match Je pense qu'il peut Vraiment le fumer Urbador en reverse On verra On va servir à 2-2 Déjà Je connais pas le mental Urbador mais Ça se fait Ça se fait Je pense ça se fait Mais vas-y Couteau à 53% Urbador à 47 Ok ok C'est maintenant S'il faut soutenir Couteau Si vous êtes FC Urbador C'est maintenant Du bruit dans le chat OMG le reverse Est-ce qu'il peut revenir Couteau Est-ce qu'il peut Au moins nous offrir Une game 5 Batarang Pas de bombe Dès le début Ça commence bien Ça commence bien On va se prendre le sandwich Tout de même Le Batarang qui va être esquivé In extremis Il a été récupéré Voilà on va jouer Autour du Batarang On va l'empêcher De récupérer ce sandwich Si il a pu le récupérer Mais il a pris Pas mal de dégâts Contre ça Un pair up B Ça touche pas Side B Ça touche pas Down tilt Ils se connaissent par coeur Ils se connaissent par coeur On sait ce que l'autre va faire Et du coup il va falloir changer De style de jeu Inventer C'est petite nouvelle technique Attention le damner Il va tuer Bouton Bouton Parce que du coup Vu qu'il le connait frère Il a attendu Qu'il l'air de jouer dans le vide Non c'est une dinguerie C'est une dinguerie C'est adapté au match Tous ses souvenirs De deux matchs D'entraînement contre lui Ils sont revenus Attention le side B Ça va pas connecter 67 points Urbador Urbador Oh la 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 Urbador attention Il a fallu le récupérer Couteau Qui va devoir essayer De gratter un maximum Pour la deuxième stock Urbador Qui s'est réveillé Dans ce match Le grappin Le batarang Qui est récupéré Beaucoup de roulade Pour se replacer Mais non Mais je fais pas ça Le grappin Il ne touche pas Cheat smoke Pour temporiser Mais derrière Urbador Il en profite On a le temps D'aller le cancel Il va recharger Son spécial Ça va pas marcher Attention couteau Le downer encore Il est enflammé Le batarang Qui va être dodge Le batarang Qui revient Le sandwich Oh la la C'est magnifiquement Bien joué de la part Urbador C'est bon C'est replacé Batarang Downer Batarang Downer On a un smoke Qui va revenir Le batarang Qui va revenir La smoke La bat-bombe Ça aurait pu Ça aurait pu Le downer Et c'est un deux stock C'est grave Il a deux stocks Il y a deux Deux Oh c'est une dingue Non ce mec On est jamais vaincu On est jamais vaincu Mais c'est une dingue Ce match Les amis Game 5 Potentiel River sweep En plus là Il vient de lui mettre Un two stock Bien sévère Oh c'est sévère Pour une place En grande finale Winnerside Tes grandes finales Winnerside Ta vie est trop bien Je vais appeler le chat Deux secondes C'est mon dernier match Eh ben il va faire quoi le chat Tu porte bonheur Il veut le chat Ouais il a déjà appel le chat Deux secondes Il prend la manette Il va faire quoi le chat Allez c'est reparti Game 5 Depuis qu'il a mis la musique Il est injouable au cas où A la seconde où il a mis cette musique Il est devenu injouable Mais il va falloir faire gaffe A Urbador Est-ce qu'il a atteint psychologiquement Ou pas ? Est-ce qu'il l'a atteint ? Est-ce qu'il l'a touché Avec ce deux stocks En revenant à 2-2 Je pense pas en vrai Même s'ils sont amis etc Trop deux stocks Est-ce qu'il l'a fait trembler ? On va voir ça tout de suite Allez Game 5 C'est incroyable jusque là Et ça démarre directement Badbombe activé Sandwich en main On va proc la badbombe Le sandwich qui va être esquivé Et Couteau qui refait un bon début de match A moins que A moins que le bataron qui va toucher Forwarder Oh là là Comment il fait bien avec son bataron Tellement belle séquence Oh là là Il sait Il le connait ce downshift Il arrive à l'esquiver à chaque fois FB Le défi de team de Couteau c'est grave Ah ouais là J'ai l'impression qu'il l'a un peu atteint Il l'a un peu atteint Rayou Ah en fait Urbador Les baits qu'il faisait en début Ça marche plus Les sidebays ça marche plus On va trouver quelque chose là Et même psychologiquement là Ça commence à être dur dans le match Downer repère Couteau qui est loin devant Énorme avantage Oh le river s'enclencher J'ai l'impression Il y a la badbombe qui peut exploser Il y a la badbombe Il le sait Est-ce qu'il va jouer ? Non il va pas jouer son Son downer sur ça Allez Urbador qui revient Double fair Downer On trouve quand même pas mal de pourcents Mais on est encore loin derrière 145 Il est malaisant ce batarang Oh la 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 Tous les downshifts qui sont Il esquive tout Il connecte tout Il va falloir qu'il se réveille Urbador Il est très bien dans ce BO 2-0 Attention downshield Et là il va se réveiller Downshield encore Le sidebay qui va pas se connecter L'adaptation Il est rentré dans ce cram Le downer double downer Ça tue pas Ça tue pas Ça tient la bonne zi ailleurs Putain Le sideb et la satire Et 32% c'est vraiment pas énorme Donc on est quasiment even Les deux peuvent gagner ce BO5 La stock game 5 Ok batarang EPRB EPRB Comme dab Il y a eu 4 esquives d'affilée Ok le batarang qui va te connecter Il y a la badbombe en plus Le sideb pour revenir Sur l'edge Attention Ça va être dur de revenir Ça va être dur de le batarang qui revient Et heureusement il a touché Sinon c'était compliqué pour Urbador Mais il a énormément de retard 100% de retard 100% de retard Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose ? L'EP 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 Uto qui revient Uto qui reverse 3-2 River 3-0 Oh la 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 Oh la 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 Est-ce que ça serait pas son tournoi ? Urbador le side 1 du tournoi Qui va s'écrouler face à Kuto Après un début de malade Merci beaucoup les refs pour la force Quand il y avait 2-0 On savait que Kuto était capable de gagner Et là c'était trop C'était trop Urbador était largement au dessus Et derrière Kuto Quel mental Incroyable Oh le river suite de malade Coucou Du coup Qu'est-ce que ça nous donne ? Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça va nous donner un couteau Qui va faire Qui est assuré d'être top 2 minimum Donc c'est minimum 1500 balles dans sa poche Urbador qui va descendre en loser semi En loser semi Non en loser final pardon Loser final ouais Loser final Et là on va avoir La loser run Jusqu'à la grande finale Et Kuto aura un BO d'avance Tu le sens arriver Ce limitless Urbador ou pas Kram ? Limitless Urbador Depuis le début du tournoi Je réclame ce match Mais là On a aussi On a des gens qui ont la dalle Dans ce tournoi On a 2 joueurs On a 2 joueurs Ils ont la dalle Non je parle pas de Taza Je parle de Parajox C'est Phoenix C'est Phoenix On a commencé Risking Phoenix Ok sur un stream ? Dans Discord On a 2 joueurs qui ont la dalle Qui ont dû remonter Qui ont remonté tout le loser bracket Risking qui est un joueur de sa vie aussi Ils ont remonté tout le loser bracket Depuis la game 1 Il y en a 1 Il s'est fait DQ Il y en a 1 Il est tombé sur Freshfire Phoenix Il avait perdu 2-0 Contre Freshfire Première game Et depuis Il n'a pas perdu Un BO Il n'en a pas perdu Un seul Il a tout remonté Deux au mur Et là Il va se battre Contre Risking Qui peut faire un Je crois qu'il était tombé Contre Urbador Risking Non Couteau non ? Je ne sais plus Risking il a perdu Contre Couteau Contre un couteau Ouais voilà c'est ça Il avait perdu contre un top Je ne peux pas join le channel De Discord Je ne sais pas n'importe lequel Je te move dedans Je te move dedans Attention pour début de match Il n'y en a aucun mec Attends j'ai tenu les droits Vas-y attends Phoenix qui est le dernier Tom et Jerry Et justement il vient de perdre son Jerry Ça va beaucoup se jouer autour de ça Ce match up Il y en a un risque Risking qui bouge très très bien A l'image du Urbador Downer Chilt up air Pardon ça ne touche pas Attendez je vais rajouter un peu de son La petite finale Non c'est le loser bracket C'est le loser bracket Là il va y avoir une série de matchs Qui va s'enchaîner Jusqu'à la grande finale Je crois qu'on downer On peut laisser un peu 85 à 68 Phoenix on le rappelle Qui a remonté tous les plusieurs brackets Sur son Tom et Jerry Je joue trop trop bien Avec Jerry Après tu peux pas être un bon Tom et Jerry Si tu maîtrises pas cette petite souris Tu vois que comparé aux autres Tom et Jerry Je trouve qu'il est une légende Jerry qui va tomber Up tilt up air Ouais c'est ça On a pas forcément besoin de Jerry Pour s'en sortir ce vilain Tom Et il le montre Mais on va temporiser quand même L'arrivée de Jerry Attention Risking Mais pas mal de dégâts On va jouer avec les Dynamite Ça va connecter Waouh Le down tilt Allez Qui va tuer T'es bloé au 5 Stacey Waouh Waouh T'es bloé au 5 Maintenant Dans le top T'es bloé au 5 Le gagnant Non il va pas dans le winner Il continue dans le loser Et là Risking Il prend une vraie Une vraie option Dans ce match Up air On tue Jerry On envoie le sandwich Là il est vraiment bien Down air Up air Up air Up air pardon Side B Ça va pas connecter Par contre le down air Lui il va connecter Pour Phoenix On arrive pas à trouver le kill Up tilt ça connecte pas Triple dodge Down air Cette fois ça tue 88% C'est remontable Attention En fait Ce qui est dérangeant C'est que Risking Il joue trop bien aussi Autour de Jerry En fait À la moindre En drogas où Jerry Est tout seul Il va et il le one shot On connait le match up Il le one shot En fait le Jerry Il a pas besoin De deux coups Comme Batman Le trap Ok On revient pas mal Quand même Pour Phoenix Et maintenant Le prochain coup C'est la mort Le prochain side B C'est la mort Le prochain down air C'est pas la mort Parce que l'attaque Est affaiblie Et Jerry Qui va encore mourir Il le one shot En fait C'est ça la différence Avec Batman Et le clutch factor De Phoenix Il a gagné 167 games De plusieurs brackets Dire que ce mec Le mental au max Il n'abandonne jamais Ok Il va envoyer Jerry A la raquette Mais là il peut pas le récupérer Si il va le récupérer En plein air Il va le renvoyer Mais cette fois Il va la perdre Le down air Up air Ça tue pas 145 Le sandwich Qui va pas toucher Le side B Qui va pas connecter Et Phoenix Qui a encore une chance Up tilt Il a pas tenté l'up air Up tilt encore une fois Up air s'est tenté Mais c'est un peu loin Et là c'est la mort Il y a un truc Qui l'a débloqué Phoenix Et qui s'est mis A faire up tilt en entière Pour empêcher Samy d'atterrir Et ça je pense Que ça dans la game 2 Ça va lui faire Trop mal à risking S'il s'adapte pas Ok Phoenix il est en full scaling De data Il accumule de la data Ok Il va le fumer game 2 Ta gueule Il va le fumer game 2 Eh vas-y ta gueule En vrai c'est grave intéressant Ce que t'as dit Ouais mais t'aimes trop ça T'aimes trop ça Laisse pas mettre mon Mon petit tapin Tranquille wesh T'es vraiment C'est ma graille T'es bizarre toi Tout le monde me fait son petit ok Et moi je peux pas En vrai en vrai En vrai bien vu Ta gueule un peu Vas-y game 2 Allez on espère Que ça va bien se passer Est-ce que Phoenix Va pouvoir se relever Parce que pour l'instant Quand même Risking Apparemment il a largement Le matchup Il domine quand même Il domine On sent qu'il y a Un vrai avantage Dans Dans ce match Chaggy rage Automach Afterpassing Sans dame Et oui T'as la perte Ryo parle T'inquiète Je vais te défendre Maintenant Tout ceux qui disent Ok Pas besoin de toi frère T'es écrit T'es mon d'un Je vais te défendre Ta gueule un peu C'est bon Allez on se concentre Non mais c'est bon J'en fous des ok Moi je sais Je sais qu'il y a des gens Qui sont intéressés Pour les counterplay Je sais qu'il en existe Ok vous êtes des gamins Voilà Je sais qu'il y en a au moins 7 Qui aiment le neutral Je te jure ils sont au moins 300 Au moins 450 Allez je te l'accorde Allez c'est parti Game 2 Entre Phoenix et Risking Risking qui domine aussi Dès l'entrée du match Et non up tilt up air On va mettre le petit trap On va envoyer Jerry Les bouchons champagne Qui vont pas aider Et là on va aller one shot Non Il a bien protégé Jerry cette fois Et pourquoi ? Parce qu'il comprend Ce qu'il faut faire en entière Regarde up tilt depuis tout à l'heure Exactement Et tu l'as dit Tu l'as dit Ok C'est pas de la luck Par contre le side B Il va adéantir Jerry Ups tilt encore Ups tilt up air Ups et dodge Là ça va être dur Pour Risking Parce que s'il s'adapte pas Et s'il fait pas des fake air dodge Ça va être compliqué Il va se faire fumer Il va se faire fumer Mais pour l'instant ça va en vrai Il est pas à plaindre non plus Jerry qui va revenir Attention Est-ce qu'on va essayer de le one shot ? Non Regarde il a directement envoyé la roquette Pour protéger Jerry En pré-shotant le side B dessus Mais Risking n'avait pas choisi cette option Les dynamites Attention Down air Down tilt ça connecte pas Ups tilt ça connecte pas Personne se touche depuis tout à l'heure L'up tilt le side B Qui va toucher Et qui va tuer C'est un gris que ça tue Il s'est réadapté Il est trop fort Oh là là Le down air Le down air Ups tilt C'est magnifique la phase Mais ça va pas tuer Le méga sandwich Attention le dodge On se replace Jerry qui est envoyé On met beaucoup Beaucoup de dégâts Pour Risking Encore ça tue Le down air Ça tue pas Le up air Il a survécu On va récupérer Jerry Il joue bien Phoenix Il joue bien dans ce match Il est patient Il utilise pas C'est Il utilise pas du tout C'est notre à l'attaque Le marteau Jerry qui va mourir Le down air Ça tue Ça tue Ça lui fait du bien aussi De enfin avoir un match Où il va pouvoir s'adapter En BO5 Quand t'enchaînes 12 BO3 D'affilé Il fait du bien un peu De s'adapter De se poser De comprendre Ce que ton adversaire fait T'as un peu pris de temps Pour agir Mais là Risking Il n'a pas envie de lui laisser le temps J'ai l'impression Il a envie de revenir dans ce match Attention Up tilt On envoie Jerry cette fois On met pas le up air On envoie la raquette C'est magnifique C'est magnifique Up air Up air Up air encore une fois On va mettre un petit trap Le temps que Risking redescende Risking qui n'a pas dit son dernier mot Oh non il va éliminer Il va éliminer Jerry Là c'est dur C'est dur de jouer C'est dur Up tilt On recule Très bien Il se passe bien Phoenix Il esquive tout En attendant l'arrivée de Jerry Jerry qui va Mettre pas mal de dégâts On est à 107 contre 70 Risking Bonne phase Le sandwich qui va le tuer Oh il cloche ça Oh non c'est grave C'est grave qu'il cloche ça Ça fout le sang de mourir Sur un sandwich quand même Après le sniping Il était magnifique Phoenix qui a beaucoup de mal On le voit un 266 dégâts Il est Samy ça tue Ça tue plus vite Plus facilement Et ça meurt moins vite Plus d'opportunités Et ça fait 2-0 pour l'instant Il y a combien dans le 2-0 Après je vais vous mettre un overlay Les gars Il n'y a pas Il n'y a pas pensé 2-0 Est-ce que Phoenix Après c'est Hé Confort zone pour Phoenix Confort zone Il est habitué à être Tôt au mur Il connait que ça Il connait que ça Ah ouais ça va Est-ce que Phoenix Va enfin tomber Est-ce qu'il va revenir Risking Le petit trap Downer Ça touche pas On se replace Jerry qui est envoyé Est-ce qu'on va rush Jerry Non on va venir le protéger Et là il joue bien là Là il joue bien Phoenix Est-ce qu'il ne se serait pas Finalement adapté à 100% Maintenant Jerry qui va tomber Le download serait-il terminé Est-ce que le download est terminé Rayou Même si tu download Et bah Risking Il va largement pouvoir tuer plus vite Il a besoin de gagner le neutral Genre 2-3 fois Alors que Phoenix Il doit tellement ouvrir la situation Qui joue en zone air Ohlala La balle de tennis Il va pas connecter Up-R On va retenter le up-R Ça connecte pas Up-B pardon Regarde il refait downer Il l'attend Il comprend tellement bien C'est grave C'est dur C'est dur pour Phoenix Attention S'il était mort Là ça aurait été Tanté la fin Jerry Il va tomber Up-R Oh dommage C'est dodge Tu vois dans un style Tellement différent du herbador Genre il est grave différent Il est plus patient que herbador Je trouve Il joue pas sur les mouvements Ohlala Il est trop fort Il est trop fort Bah urbador Tu sens que c'est un animal Oui il est un peu plus réfléchi Sur son shaggy Après quelle est la meilleure des recettes On sait pas Mais ouais Il réfléchit bien Il calcule bien les options Derrière il joue bien son matchup C'est trop Les chaps 52% déjà Et là il est en Ça va être dur de revenir Il va revenir Mais il va prendre des coups Tu joues en zone air Et tu dois approcher mec C'est les problèmes Phoenix Il est obligé d'approcher C'est impossible Faut qu'il tue vite Faut qu'il tue vite Le downshift Qui va toucher Alec Trop fort Ça il le faisait pas souvent Urbador Le downshift Le downshift Alec Après la situation Elle est dure à trouver Parce que si tu veux Downshift Alec Il faut vraiment que la personne Est plus de dodge Et pas de hitbox à mettre Enfin c'est vraiment C'est très rare C'est le genre de situation Où tu dois le mettre en réaction C'est à dire que c'est pas dans ton game plan T'es pas en mode Bah s'il va s'approcher du bord Je vais downshift C'est juste de C'est vrai C'est vrai Parce que Parce que Urbador il le faisait pas Mais c'est normal Il joue contre Batman Qui va t'envoyer un gros batarang dans ta gueule Et même Batman Tu sais Le upbait de Batman Il a une hitbox Alors que là Il a pas de hitbox La manière dans laquelle il est remonté Donc c'est pour ça qu'il l'a fait au dernier moment Ouais En gros S'il a pas de gérer C'est impossible En général Quand t'es dehors comme ça T'as pas de gérer Phoenix Il a trop bien joué Qui va tomber malheureusement Après avoir remonté Tout le loser bracket Il va tomber sur un risking Très solide Un counter matchup Et il a pas su trouver la solution 3-0 pour risking Qui va affronter Limitless Dans le tour d'après Et là on va avoir le droit Au combat entre Tazolade et Parajox Parajox 12-1 aussi Comme vous pouvez le voir Parcours similaire à Phoenix Sauf que lui Il a DQ Il a pas perdu son premier match Et il a remonté Tout le loser bracket Depuis les poules Qui tu vois gagner dans ce match Sur Ryu ? Moi franchement J'ai Bugs contre Superman Mais c'est vrai que Moi je te jure que Tazolade Il m'a traumatisé Tazolade Il nous a pas laissé indifférent Tazolade Tazolade il m'a traumatisé Mais après C'est un peu le genre de joueur Momentum Et du coup s'il a pas le momentum Ça va être compliqué Mais récupérer le momentum Sur un BO5 C'est quand même plus facile Parce que tu peux au fur et à mesure Tu peux passer par toutes les émotions Dans un BO5 Ça prend du temps quoi Ouais t'as le temps Après ça dépend aussi De combien de tournois Ils ont fait etc Aussi tu vois je pense L'expérience Bah Tazolade Je te dis L'expérience de Tazolade Il a des Naruto Et Itachi partout Sur son insta Mais je sais pas D'où il vient avant Genre si tu regardes un peu Son smash GG Il a pas fait tant de tournois Ça il a joué Il a joué à Ça se trouve Il a joué en Storm 4 À tout moment Tu sais il a fait Il a fait de la Feka Cup Feka Cup Il a perdu contre Sparks C'est Hicsou Hicsou Très bon joueur Joueur de smash Lyonnais Hicsou Qui jouera Qui est une excellente Véra Bah par contre les gars Ça y est Léo qui est Ça y est C'est plus marrant J'avais une force Le délire Mais ils veulent pas S'arrêter Ça y est Regardez Je suis en multi Il y a que ma tête partout Jusqu'à où Ça va s'arrêter B-Rag B-Rag Alors les trossiers La scène Attends Ça marche comment Mais quoi Ils le font pas Les autres camels Ah si Ils le font Mais il y a trop de délais Sa mère On en continue Non je vais vous mettre Wesh le poteau Il est pas là Je sais Je vais lui dire Qu'il a match Wesh le poteau Ouais bah Il y en a tellement Des camels T'as rien T'es un bon Apparemment J'ai plus le droit De dire ça Parce qu'il prend Sur son temps Perso Pour venir Casse la crame cup Avec moi Comme un bon Je vais le remercier Après je crois Il est pas là Ah il est bad La prochaine fois Je ferai rien Ma gueule Parle avec toi même Ah c'est bon Il est de retour Il est de retour Ça va jouer T'as zolade Contre paradiox C'est vrai que Le superman De T'as zolade Il m'a pas laissé Indifférent Loin de là Loin de là Flashbang Deux secondes Je vais garder un petit truc Et après on va se remettre Dans Dans le tournoi Ok c'est parti Pas cher 4-0 Pari Zola 3-0 Direct tu verras Vas-y on verra Parfois Fois s'endormir Sur paradiox Aussi Son bug Il joue Son bug Il joue Superman Ce perso Dégoutte le jeu Il n'y a même plus À parler Je vais au foot Et ainsi Pour voir le placement Ouais C'est un GG Et ça je crame Cup 2 Je fais Pour l'exclamation Braquette Il y a le braquette Sur le truc Exactement Juste là Hop là F5 Là vous avez Les matchs En cours Et ce qui va se passer En vrai ça va Il est 21h33 Ça va En vrai ça va On peut peut-être Gratter un bo5 Genre sur le prochain wound Pendant qu'on casse un Il y en a un qui se joue Moi je pense pas Moi je pense pas En vrai ça On est bien en timing S'il était 22h Là je t'aurais dit ça Mais 21h30 Ça va Il y a un chien renne Dans le tournoi Il y en a eu plusieurs Mais là Actuellement Ils sont tous tombés Il n'y en a plus Aucun Qui a survécu On avait un round d'avant Mais là il n'y en a plus Il reste Un Sammy Un Batman Un Bugs Un deuxième Sammy Un Jake Un Superman Et un deuxième Bug En vrai ça Il n'y a que des persos différents On a vu des Wonder Woman Non j'en ai vu Zéro Après il y a dû en avoir Dans le tournoi Mais moi personnellement J'en ai casse Zéro Il y a quoi Comme personnage Qui a pas été joué Qui a pas été joué Du tournoi Je sais pas Parce que j'ai pas pu Casser toutes les games Du tournoi C'est sûr qu'il devait y avoir Un petit Un petit Lebron James La meuf là Avec ses points là Grenate Ouais c'est ça Grenate Vera Vera en 1v1 Je crois que c'est pas dingue Pas que ça se tape En vrai Je sais pas s'ils ont Arner ou pas Caz Je sais pas s'il y avait Des Caz Grenate C'est pas Grenate Aréa Il y en avait pas mal D'aréa Fin Il y en avait Des très bons Fin Le Bron James Je n'en ai pas cast Steven J'en ai cast 1 Dans le top 16 C'était Coin A changer les pièges Ou pas les gars Chique musique chill Chose your character C'est fait Superman Ça va démarrer les amis Un problème sur le stream Il y a un stream Discord après au cas où Ok ok Pour l'instant Ça a l'air d'aller Le problème avait l'air De venir de Parajox Peut-être Tu vois Ça va démarrer Tazolade On l'a vu qu'une seule fois Mais il avait un Un gameplay de fou Sur son Superman Super rapide Super mobile Super impressionnant Il prenait énormément de risques Et Parajox On l'a vu une seule fois Aussi sur son Bugs C'est lui qui a éliminé Le dernier chien Reine Ça s'appelle Taz Un emblème Taz Joue Superman Mais je pense qu'il jouait Taz Au début Mais puis après Il s'est dit Putain Le perso s'est fait Hardnerf C'est plus viable Donc je vais jouer Superman Pour l'instant Il le joue bien Le laser Le laser Ça connecte directement Le fer aussi Qui va connecter Attention L'attaque est envoyé C'est dodge L'attaque chargée Il joue vraiment bien Il est trop vif Il est trop vif Regardez où Il va le chercher Ça tue pas Ça tue pas Parajox Et si il va le grab Mais il va le chercher Tellement loin Mais c'est quoi ce joueur Rayou reviens Rayou Tu peux pas rater ça Rayou revienne Mais il est trop fort Les gars Il est vraiment Trop trop fort Je crois que c'est Gila Le meilleur Superman Du monde Mais J'ai juré Ça se trompe Mais wesh Mais wesh Wouah ce joueur Et si c'était Son tournoi Lui 9% Mais c'est trop C'est trop C'est trop Mais c'est trop Dernier Superman C'est accepté 1-0 Wesh Il a mélangé Mais c'est même plus mélangé Il y a même plus de mots Pour ce qu'il a fait là 9 de dégâts 9 de dégâts Il a dû lui mettre quoi Un petit coup Même pas un fer Peut-être un fer non chargé Je sais même pas ce qu'il a mis comme coup C'est qui qu'il avait envoyé en loser déjà ? En plus T'as zolade Hein ? T'as zolade ? Ouais ouais Il avait pris 2-0 en plus Je veux dire ça Hop Ah mais c'était Hagra Ouais mais Hagra 5A Avec son Batman Il est arrivé très très énervé J'ai dû te dire Écoute mon gars Remonte le loser C'est mieux pour toi Remonte le loser C'est mieux pour toi Hagra qui était très très bon sur son Son Batman Batman ça contre Superman aussi On aura peut-être l'occasion de voir un Un couteau t'as zolade en grande finale On verra On verra On verra Il a pourri pas venir au tournoi Je sais pas N'ai aucune idée de pourquoi il a pas fait Ça redémarre Allez deuxième game Allez Parajox Il faut se remettre dedans Faut pas se laisser atteindre mentalement Même si on vient de prendre une Une fessée Wouah mais wesh Non là lui Lui il veut Mais c'est incroyable Non non il est trop fort Attention allez 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 Parajox Allez allez On va peut-être trouver un early kill avec ses downers Au bord du ledge Ok le combo Bat C'est bien Il est revenu dans sa game 40-40 C'est even super armant Qui va être esquivé On va jouer de loin Le faire Neutra l'air pardon Derner Attention On joue avec le terrier Le laser pour zoner On va revenir Énormément de coups Le downer qui aurait pu tuer Dommage Belle adaptation de la part De tas de l'aide Pour revenir sur ledge Attention Le fer Les jabs Les jabs qui connectent pas Le downer Le combo Le combo il est là Downer Neutra l'air Downer Neutra l'air C'est magnifique La tarte qui est envoyée Et voilà Parajox qui reprend Qui reprend Du poil de la bête Comme ça C'est ça C'est ça Ok ok Let's go Parajox qui se réveille Il s'est pas laissé abattre Il s'est pas laissé abattre Par cette première game Ce deux stocks Ultra violent Et il va prendre La première stock là dessus La zola De la super armure Ça va pas tuer On va essayer de De connecter au dessus La roquette Revenir sur le terrain On va jouer avec le terrier Le fer Le downer Le nerf Ça va pas retoucher Le deuxième nerf Mais on met beaucoup de dégâts Le grab Le grab Dunk C'est un dunk ça C'est un dunk frère C'est un dunk Et on a vu à quelle A quelle rapidité Il pouvait tuer ta zolade Donc 50% J'ai peur que ça soit passé Pour Parajox Alors qu'il joue parfaitement Un choc slam Attention Ohlala Il y a des jabs en plein air Parajox qui revient Le fer Le fer Le grab Ohlala C'est plus sale Deux fois au même endroit Non c'est trop Il y a tout dans ta zolade Sérieux Oh t'as raté la première game Rayou Il lui a cassé la gueule Non mais Je n'ai pas de terme La deuxième Il est bien revenu La première J'ai déjà 9 HP Il a perdu Quoi Le match a duré 25 secondes En fait Ah ouais Il est arrivé Il a tué sa mère Il l'a tué Il Rien à dire La game Elle était incroyable Mais attends Mais t'as zolade T'as zolade Mais que c'est notre poule Et là Parajox Le deuxième game Il commence bien Il prend la première stock Il met pas mal de dégâts Tu sens qu'il revient Dans son match Et t'as zolade Double grab Au même endroit Il le tue là-bas Ban Superman Steve égale Superman Les gars En vrai Je suis le plus gros Hater de Superman Dans le monde Y'a pas de problème Mais Si c'était si fort que ça On en aurait plus Dans la compétition On en aurait plus À ce stade là De la compétition Ouais franchement Sur un tour de 500 joueurs C'est Tu peux voir la méta Facilement Genre si T'as 7 ou 6 itérations Dans un même perso Tu sais que ça pue Mais Mais là c'est bien équilibré Là c'est pas Steve là Y'a Bugs et Batman Qui avaient un peu plus De popularité Mais T'as mis aussi T'as mis Batman Et Bugs Et après le reste C'est que des One man army Y'avait un Jake quoi Il est toujours là Et le Jake Va devoir Affronter le gagnant De ce match là C'était Enfin ça fait trop peur Batman Jake Superman Jake Ça fait trop peur Ah ouais Tu peux mourir trop vite Terrifiant Après ce qui est bien C'est que le fer Contre la super armor Tu t'en bats les couilles en fait Tu laisses faire sa super armor Et tu le poques au fer Tu peux Mais tu peux même utiliser le perks Qui brise l'armure Avec le fer Et du coup c'est vraiment fort Du coup tu peux casser l'armure Avec le forwarder Ohlala attention Paradox qui commence très très fort Avec son combo 57% Tu nous diras S'il a mis la perk ou pas Histoire de voir S'il s'adapte Parce que justement J'en parlais tout à l'heure Je sais qu'il n'y a pas eu Trop de changements De perks En fonction des combats Attention Le gameplay de malade mental Le coup de bat Qui va permettre de revenir Mais non Il va y retourner directement Le sauve Ça pague Attends mais gros C'est Kade Je sais qui ce mec frère La glace qui cancelle la roquette aussi Tout à l'heure il l'a fait Il connait son matchup Il connait C'est ce qu'il est en train de faire Mais il speedrun Il veut qu'on aille dormir Je vais peut-être regarder La deuxième mi-temps J'ai fait Attention Le grave Le grave C'est grave Mais wesh Oh c'est grave Ok Ok Mais il est trop fort wesh Quoi ce joueur Il est terrifiant ce joueur Mais je te jure Là les joueurs Je trouve là Ils doivent regarder Le stream Et vous devez vous chier dessus Vous avez bien raison Gros Paradiox Il a gagné 12 sets Pour se faire fumer Il a remonté Et tout le laser braquette Parajox En plus C'est sa première défaite Du tournoi Mais attends Mais c'est un italien Il écoute Végétrie Attends Attends Mais gros Il a fait un saut Ah non On peut plus l'appeler L'ancien On peut plus l'appeler Lui On va pas l'appeler Ah la légende Mais gros Mais moi je suis en train de chanter Je vais poser les paroles Oh la 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 légende Mais j'allais dire Grand bravo à Parajox Qui a pas démérité Parce que Lui c'est sa première défaite Même s'il est en 12-2 La première game Il s'est fait décue Et il a remonté tout Le loser bracket Il est arrivé dans le top 8 Grosse grosse performance Même s'il a échoué sur un Tazolad Bah là Il est activé Tazolad Il est juste activé Et là ça va être Ça va être incroyable La suite de la compétition On va avoir Limitless Contre Risking Exocasé Tazolad Urbador Qui attend En finale Loser bracket Et Kuto Le big boss De cette compétition Qui lui attend En grande finale Que tout le monde se batte Et vienne Le chercher On enchaîne Directement Avec Limitless Risking Bugs Bunny Contre Sami Qu'est-ce que ça va donner Putain Nos deux survivants sont morts Ça commence sur Discord Ça commence sur Discord J'arrive sur Discord J'arrive C'est parti Limitless Qui sort d'un match Pas facile Contre Couteau Il s'est fait Deux stocks Deux stocks Sur la fin Il a perdu 3-1 Mais ça reste quand même Un des top joueurs Du tournoi 6-2 De la compétition Donc il ne faut pas Il ne faut pas imaginer Une fin de tournoi Sans lui Il peut revenir Ryu tu vois Qui gagnait dans ce match Je prenais le vent du siècle C'était mérité Si je prenais le vent du siècle Moi je trouve Qu'il est vraiment fort Contre Contre Bugs Mais Limitless Il s'est énervé Dans Limitless les gars Je pense qu'il est bien énervé Là En fait dit toi Qu'à top level C'est ami Il y a trop de joueurs Qui jouent Samy Il y a des très bons Samy Donc le match Il doit le connaitre Par cœur Limitless Après c'est la même Pour Bugs Dans ma tête Vu que Limitless C'est sûrement Le meilleur Bugs d'Europe Il va moins Apprendre le match Contre d'autres Bugs Ok Que ce que Limitless Va pour apprendre Enj'en contre Jorbador Ou autre Risking Par contre Risking Il rend bien les coups Il est bien revenu Malgré un début de match Très très difficile Le fer Attention Le downer Downer Ça touche pas Le fer Il va lui remettre Hors de ledge On va bien charger Cette arc EPR Downer On revient Pour Risking Il a lu Il a lu le side B C'est grave Oh la la Mais qu'est-ce qu'il nous fait Mais qu'est-ce qu'il fait Il va rejouer encore Mais c'est un truc de ouf Il est en train de jongler Avec la caisse Avec son terrier C'est ma rec side C'est un rec side Oh la la Risking le B Ok Il vient égaliser là-dedans Ok il est pas mort Il en a pas fini Il en a pas fini Il en a pas fini Avec cette cram cup Il a envie d'aller plus loin La tarte Tu vas pas connecter Downer 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 C'est un match Qui se joue beaucoup Au downer Sammy contre Bugs Oh le dodge C'était la mort C'était la mort Il était affaibli en plus Je pense qu'il était Il était cuit Mais attends mais Risking 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 Après il faut faire gaffe Parce que Limitless Il a des phases Où il peut tuer très très vite Attention On va revenir avec la roquette La roquette qui va s'exploser Mais c'est bon Aucun danger Pour Risking Risking Qui va dans le dos Risking le up B Up B encore C'est dodge Il est méthodique Risking Je suis sûr Il est moins flashé Que leur battant Mais il est tellement fort C'est vraiment C'est l'instinct Contre La méthode C'est ça PPMD Il est genre Il est mesuré Oh la ride encore Oh la la Le sandwich Qui va tuer Mais c'est trop La ride J'ai trop fort Oh il est trop fort Est-ce que Limitless Se ride Du match Est-ce que mentalement Ce que Couteau lui a fait Est-ce que Parce qu'on connait Limitless C'est un mec Il aime bien parler Il aime bien Il aime bien Il aime bien s'exprimer Il aime bien Trash talk Il aime bien Il aime bien se plaindre On l'a vu hier Sur son stream Et là Le fait d'avoir pris 2-0 2-0 Contre Couteau On dirait C'était son fils Est-ce que ça ne l'a pas un peu Amoché psychologiquement Oh Changement Oh non Là Aria Stark Niveau 16 Ma Aria Oh non la vilaine Aria de Kram Le mède 16 Ma Aria Attends Il y avait que un 0 Bah moi il y avait Est-ce qu'il tilt Oh je pense qu'il est full tilt Je pense qu'il est full tilt Full tilt Oh sinon il a une idée Mais parce que c'était close en vrai Il n'a pas Le matchup ça a mis bug C'est comment J'en ai aucune idée A top level Ce que c'est Pour moi C'est là On va recevoir 50 Je pensais que tu faisais à moi Ouais ouais Si tu savais Il y avait du FK Il y a du Robador Dans le chat On va savoir 50 Après toi je sais pas Ok Ça recommence Alors est-ce que C'est Aria A un peu de De Fraise Fire En elle Ou est-ce que c'est Ou est-ce que c'est Ma Aria Tout simplement Pour l'instant Ça ressemble à Ma Aria Il est en train de se prendre Un classique Il a écrit quoi Genius J'ai pas vu Après les amis Bunny c'est fort Mais dur à jouer Pas simple Versus Samy c'est chiant Ok Ah ouais C'est un main bug Genius donc confiance Le matchup C'est pas évident Ce qu'il lui fait Frente là Il est en train de Foto Foto Qu'est-ce que tu fais Frère reprends ton bug Bunny Mais oui Pourquoi il se trompe Oh là là Le side B Sur le couteau Il a abandonné Il est tellement chill Il est tellement chill Mais c'est dommage Parce qu'il a un niveau Il est exceptionnel Son niveau Et là Risky Il est en train d'en profiter Il a bien raison Il m'a dit Mais poteau Mais qu'est-ce que tu fais Range moi ta Aria d'ici Bah ouais Joue bref Reprends bugs Reprends bugs Allez Remets-toi dedans mon gars Tout est une question de mortale Dans ce genre de jeu Non parce que Ceux qui ont regardé hier Ils ont vu Limitless Ce qui faisait des top players C'était du sale C'était très sale Tout le monde le comptait Comme favori Voir deuxième favori Vous voyez tous Une grande finale Soit avec Couteau Soit avec Urbador Soit avec Limitless En tout cas Qui l'aille loin Dans le tournoi Et là Il doit être dépité Il faut se remettre dedans Mais c'est un BO5 Il y avait 4 Il y a 11 millions Sur Limitless Et 2 millions 9 Un jeu de risques Mon rêve Bien évidemment Si vous perdez des points de chaine C'est pas une raison Pour mal parler des joueurs Ou quoi Etc Voilà C'est pas facile Oh j'ai le reverse Parce que c'est juste des points Qui ne servent à rien Donc voilà Je vous préviens Allez C'est le bug Il peut hein Alors s'il y a bien un mec qui peut C'est lui Allez hein Ça va redémarrer Il Risking On rappelle Il a tapé Phoenix Il a tapé Phoenix Il faisait une run de fou Risking Il est mort contre Couteau Bah ouais en plus C'est sa seule défaite du temps Ce tournoi c'est Couteau Qui est en grande finale Voilà C'est ce que j'ai à dire Allez le faire Et de côté Voilà Limitless Qui se remet bien dans son match Je commence avec l'infinite combo Un bon 66% Coup de batte 72% Il le sait qu'il a le potentiel Il le sait Il sait qu'il peut gagner ce tournoi Donc faut pas qu'il abandonne Faut qu'il continue de se battre Et là aujourd'hui Il doit passer la barrière Risking Il joue très très bien dans ce tournoi Il batte encore 91% Gros avantage Pour Limitless Merci Ex-Dracony pour le prime Bienvenue dans la cram family Merci à toi Bienvenue C'est comme ça Bienvenue Bienvenue Le fer qui va connecter 115% Pour l'instant Risking Il se prend une hagra Partie malgré Le 2-0 Le downer Qui va pas tuer Samy c'est dur à tomber Et là Les jab On va gratter quelques pourcentages Quand même pour Risking Parce que la stock Semble compromise Le fer On va tuer Allage Dois le fer Oh ça ça joue bien Ça ça joue bien On va essayer de trouver Un nouveau infinit combo Je pense pour Limitless On va tout faire pour Mais Risking il le sait On voit Le downer qui a failli partir On envoie la roquette Le sandwich qui est dodge Le terrier Maintenant on va sauter dans le terrier Voilà c'est parti pour le combo Non Du mauvais sens Ah il joue au tour Risking il joue au tour Il sait que du coup Limitless il va vouloir chercher Une offensive Il met des gros sitbox Il met des gros genoux Dans sa gueule Oh par contre Et là le combo Le combo qui va partir On a quand même pas mal de pourcentages Mais ça connecte Le coup de batte à la fin On a tenté un deuxième coup de batte Pour le finir Et le 2-stock Et là gros gros avantage De Limitless Qui est en train de revenir Dans ce match Il est en train de revenir Risking Sandwich en main Le fer Qui va connecter Oh là là Sur la roquette Ça va pas tuer 106% 116 Le méga sandwich Il est énorme ce sandwich Le downer Ça va pas connecter Des deux côtés La batte Il va rebondir Et il va prendre Cet deuxième stock Limitless Qui revient Est-ce qu'on est pas en train De se dire Du côté Limitless J'aurais peut-être pas Du prendre ma aria de merde Est-ce que ça va lui coûter Ou pas On sait pas Oh s'il perd le BO Il va trop haut Est-ce qu'il est pas en train De se dire Putain je suis trop fort Pourquoi je suis con Comme ça J'ai juste à jouer Bon jeu Bah c'est peut-être ça Il peut se le dire Le gars il est vraiment Très très fort Il est exceptionnel C'est un joueur terrifiant Et là risking Il faut finir Il faut profiter De ce petit pic aria De stock A 25 HP là Putain j'aime trop Ce qui se passe Dans ce tournoi Ah il y a maré A de l'attention Ouais bof Ah bah si si Tu peux détilter Avec bugs Tu peux vraiment détilter Avec bugs La troll c'est free Dommage C'est pas fini Les gars c'est pas fini Après peut-être Qu'il sentait vraiment confiance Sur ça revient T'es niveau 16 Il n'y a pas pris Une grenade Level 1 Ça revient pas Allez Il y a combien là Il y a 2 C'est vrai que j'ai pas pensé Mais la prochaine fois On fera des overlay Pour le top 8 Les tournois Ok down air Neutral Down air Oulala Attention on peut fuir Très vite la roquette Pour remonter L'infinite combo de Samy On va mettre pas mal de dégâts Lui aussi il en a un Le B 66% déjà de trouver Grisking qui joue Il est chaud Il est chaud Il cogne bien Et il trouve Il trouve les ouvertures Il se fait pas avoir là Et Mickles qui a raté Il sait qu'il doit absolument Esquiver ce combo de la mort Oulala le sandwich Il est trop fort avec les sandwichs Je suis désolé Oulala le fer dans la roquette Suivit du coup de batte C'était magnifique Attends c'est quoi C'est le triangle maudit Là tout le monde a ses petits setups Ils veulent les montrer Ohlala Ohlala Mais qu'est-ce qu'il Qu'est-ce Ah Waouh Non il est trop fort T'as pas le droit de tilt T'as pas le droit de tilt Qu'est-ce que tu nous fais Un pic derrière Et là il retrouve le méga combo A la sortie A la nouvelle stock Pourquoi tu tilt T'es le meilleur joueur du monde Mais qu'est-ce qu'il a fait Ohlala il a fait Non il est trop Non mais regardez Quand il décide de jouer Normal Joue Arrête t'énerver frère Arrête t'énerver C'est pas fini par contre C'est pas fini Risking qui va trouver le kill ici Ok Il a 97% De retard Mais c'est Samy C'est possible Et là regardez comme il gratte L'infinite combo Attention Down chill Down air Down chill Down air 88% déjà On est revenu à égalité Pour Risking Le fer Le coup de pâte Et Limitless Qui va chercher la deuxième stock Oh le match de fou Oh la game 5 Oh le set de psy Reversweep Non non Parce que ok Depuis le début On parle de Limitless C'est un monstre Mais Risking Mettez du respect sur son nom Même s'il vient de perdre ce match Mettez du respect sur son nom C'est incroyable Oh c'est incroyable Oh le dernier match Va être tellement tendu Ils vont trop se tuer Non mais Limitless Quand il a sauté Il a mis un fer sur sa tarte Pour qu'elle touche Et qu'il met deux coups de batte Dans les Non c'est trop Non c'est trop J'ai jamais vu ça Oh c'est incroyable Quel match Putain Kamel What a game Hein Kamel bravo pour l'organisation De cette cup Est-ce que tu peux nous rappeler Combien Non mais merci toi Rayou Merci De prendre sur ton temps libre Alors qu'en plus Les gens ils écrivent Ok quand tu dis plus de deux phrases Franchement c'est mérité Merci mon gars Merci Là t'inquiète Bien sûr C'est pas que moi qui organise Il y a beaucoup de monde derrière Stacey Eh oui Stacey On aurait pu y penser Mais il n'y a pas d'online C'est dommage Allez va te faire faute On reprend C'est game Game 5 C'est parti Game 5 2-2 entre les deux joueurs Reverse du potentiel On a de l'infinite combo Des deux côtés Oh là là Le side B Pour Riskin Qui démarre très bien Ce match Sur les chapeaux de roue Le down air qui va pas connecter Coup de bat Coup de bat Ça connecte pas Down air B On commence bien cette game On retarde la part de l'inifress Voilà on va jouer avec le terrier La caisse qui est envoyée On va dodge Ce down air On va jouer autour de la caisse Et ça redescend Et ça remonte Et là ça va plus redescendre On va pouvoir encore jouer avec cette caisse Il y a eu combien de possibilités Le A Il a dégâle Il a pas mis plus que d'habitude Il a mis un peu moins même T'as suivi de là Oh bah sayonara Oh là là J'ai bien peur J'ai bien peur J'ai bien peur pour Risking Que ça signifie la fin Le B qui va pas tuer Il y avait tellement de retard Mais qu'est-ce qu'il a foutu Qu'est-ce Mais comment il crée ça Attention les dynamites Ça fait Beaucoup de dégâts d'éjection Ok Risking c'est pas fini Risking c'est pas fini Il vient égarder sur cette stock 83 c'est rien C'est quand même pas mal Mais c'est rien C'est rien c'est rien mec C'est que dans la tête 98 maintenant 105 maintenant Le fer qui va se faire contrer Par le side B Et là il est affaibli Attention la tarte Il va être esquivé L'infinite combo L'infinite combo L'infinite combo La roquette pour remonter Attention On a eu très très chaud Du côté de Limitless Il suffit d'une phase Il suffit d'une phase Le side B 73% C'est dodge Le fer Le fer qui tue pas On revient Le downer qui va pas tuer Attention la caisse Le coup de battre Attention Le B 140% On a 90 pour Bugs Le downer qui va tuer Et Limitless Qui va river sweep C'est pas fini C'est pas fini 3-0 Oh Limitless Qui a failli Ce rocette Ce 7 Il a failli Le jeter ce 7 Oh la dingue Quel 7 de fou Non Quel jeu En vrai le jeu Il est bien Allez je vais bien Je vais vraiment bien En termes de Même en 1v1 C'est vraiment cool Bah moi c'est pour ça Que je voulais 1v1 Je trouve c'est beaucoup plus lisible 2v2 Si t'as jamais Tu vois là Il y a un mec Qui a jamais joué au jeu Il vient Il voit que c'est impressionnant Tu vois tu le sens Ça se voit Alors que le 2v2 C'est tellement Je trouve il y a trop de trucs Il y a trop de projectiles Il y a trop 1v1 c'est la discipline reine Dans les jeux de combat C'est ça que moi je trouve Ils ont un peu troll Multiversus Après s'ils ont décidé C'était leur direction D'accès sur le 2v2 C'est leur direction Après mec c'est stylé D'avoir un rinté Qui est pas exploré Par les autres jeux C'est vrai Genre le 2v2 C'est un terrain Qu'il n'y a quasiment aucun Deux jeux de combat Qui explore ça Après tu peux faire Comme sur Smash Il y a le tournoi 2v2 Avant le tournoi 1v1 Mais le 1v1 C'est tellement hype En fait dis-toi Que le tournoi 2v2 Sur Smash C'est souvent un side event C'est juste pour se marrer C'est pour ça que Chee le fait avec toi Exactement Rien c'est vrai Ouais mais je Ouais je duo avec T Ouais c'est vrai C'est vrai que Je vais quand même Duo avec T Arrête il t'a choisi Je prends quand même Je prends quand même T'as raison T'as bien raison Je vais jouer contre Shooter des acrés Toi tu vas jouer avec côté C'est bon Moi je joue pas Smash T'es pas tranquille Arrête T'as un Game & Watch Non je sais pas J'arrête Je suis en caractère Crysis Je sors du collège T'as un jeu Ah j'suis trop du la Smash Ok C'est parti les amis Exocasé Tazolad Normalement on a le stream Oh quel match de fou C'est que je suis trop heureux Je suis désolé Mais je suis trop heureux Quand je sais que je vais regarder Tazolad jouer Tazolad vraiment c'est un bonheur Je suis trop heureux de le voir jouer ce mec Avec son gameplay crackhead Trop fort Je suis trop content Dès que je le vois jouer Il est complètement malade Il est super impressionnant Et là on va voir Superman Jake Parle nous du match-up Le premier qui écrit ok dans le chat Il est permaban Voilà Non après il y a rien Mais en gros le match-up il est un peu bizarre Parce que c'est un match-up où Jake Généralement a l'avantage S'il arrive à jouer à distance Mais s'il a les rides C'est à dire que si Tazolad réussit à casser la zone C'est entre lui et Jake Et qu'il arrive au corps à corps Jake il se fait démonter Ok Et genre vraiment il se fait démonter En fait il faut jouer autour de la super armor Pour Tazolad J'ai joué autour de la super armor et il faut absolument que Jake prenne la perks Elle est vraiment cool Brise d'armure Ouais Pour le brise d'armure je le trouve vraiment bien Parce que moi j'ai joué contre le meilleur Superman du monde C'est Dwagby Ah ok c'est quoi je parlais de Gilla Gilla aussi Mais je jouais contre Dwag Et je te jure que l'armure ça va être trop trop bien Genre l'armure ça régale Incroyable Exo casé hein C'est aussi un parcours atipique On attendait pas à le voir en winner Et pourtant il était là invaincu Il est tombé contre Krik entre Urbador non ? Ouais ouais Urbador 3-0 Ça c'était Urbador C'était dur hein C'était vraiment dur de le chercher Mais ça y est vous avez vraiment time out tout le monde Ils ont raison On m'en sort pas les couilles Après là ça se voit c'était du troll C'est genre y a rien Vous avez bien raison frère Voilà ça vous apprendra Mais attends ils ont mis pause au chat Ils sont en train de time out tout le monde Mais les gars il y aura plus personne dans le chat C'est ça les modos c'est ça Il y a plus personne dans le chat après Tout le monde a écrit ok wesh On peut pas se battre contre eux Voilà et maintenant il y a les ok qui suivent Moi je t'ai vu ça le bâtard Ah waddaf je t'ai vu Hop là dégage Ça y est ça y est les gars Vous serez bien content si un jour il y a un joueur smash kkorb D'avoir quelqu'un qui fait les analyses Vous serez bien content Ah ouais côté vidéo ok attendez Vous verrez Tu vas faire quoi Stasi là hein Je t'enlève les loges attends Petit joueur smash pourquoi pas Après les gens ils font crary Ils ont pas entendu qu'on voulait venir sur smash Un jour un jour Il faut juste attendre le bon moment Et ça sert à rien d'aller The right timing It's coming guys En fait il y a un truc hyper important Je pense qu'il faut juste en parler Dernière fois C'est dites vous que Toutes les idées sont explorées Et que si vous avez eu une idée d'un joueur Ça veut dire que Kamel l'a déjà eu Ah oui Les frères c'est bon Ok là c'est le bot Il gagnera tout le temps Du tout Je parle beaucoup à Ryu Des fois en off Du beau temps De lecture De De jeux vidéo Tout ça Tout ça Genre par exemple Ça sert à rien d'aller DM Des joueurs en mode T'es sérieux Tu viens pas la kkor Ouais bah ouais C'est peut-être dire que J'ai eu de la réflexion quoi T'es sérieux mec Complètement con ou quoi Viens T'es con Con ou quoi mec C'est pas lui qui décide Eh tu joues à multiversus Stacy Non du tout Non lui il est nul à tous les jeux Sauf quand il faut mettre des briques Et faire des maisons Comme ça Ah Là il est faux Il est pas nul Il est fort sur Rocket League non Oui ça va Il est fort Non il est fort contre les nuls Mais Ça va wesh Non mais t'es quoi T'es c'est un Non j'étais Meilleur ça c'est 3 Ah ok c'est 3 C'est 3 Non je pensais qu'il était C1 Ça veut dire je me suis dit bon C'est fort mais Après c'est 3 c'est nul Mais bon Ça reste Arrête Arrête Ah c'est bon j'avoue J'avoue Arrête j'avoue Ah non c'est 3 c'est trop nul C'est bon j'avoue wesh Les gens qui font ça Ça m'énerve Non stopp Il nous prend pas tous les giant robotes Oh là là Le CSC Je suis désolé les gars Je suis le plus grand writer de Superman Mais s'il te plaît prends Superman Ah non prends Superman frère Ah c'est bon il a pris Superman Parce qu'au début il a fait un truc bizarre Frérot prend Superman Bah c'est c'est Je suis plus comme ça Vous me connaissez plus quoi Depuis que vous dites ok On se connait plus Eh ouais On se regarde plus Il est plus comme ça les gars Il est plus comme ça T'as un grand sourire Eh je me soigne Il est tellement comme ça Mais les gars c'est C'est le prime Ryu wesh Ouais quand je suis en chouineuse Je suis tellement fort Chouineuse égale Super Saiyan Et là il a le Super Saiyan 2 Je suis désolé Mais quand je te flame Ryu J'ai jamais vu un mec aussi Ouais ouais C'est vrai que quand tu flame Je suis trop fort Ah la dernière fois au loco Quand tu m'as flame J'ai pas pris un hit En je crois 20 minutes Ok quand je le flame Il est trop trop fort Ça y est ça y est les gars Ça y est wesh Ça y est c'est plus marrant le chat Concentrez vous Ok On a écrit ok pendant longtemps C'est bien marré Mais là Là il y a le match Donc venez on parle du match On se concentre En plus vous allez même plus pouvoir bet Si vous êtes time out 80% pour ta Zolad Les gars Exocase c'est pas Pas n'importe qui non plus Il vient du winner side Il vient du winner side On l'attendait pas là Mais Et c'est 118 Mais On sort bien On se très fort pour ta Zolad Il suit Beaucoup de jabs Tentés Et beaucoup de jabs Réussis Super armor Il est tellement rapide Le triple skate B On a essayé le neutral Derrière Pour manger le superman Mais c'est pas possible Game plutôt even Le fer Le fer B Il joue bien avec Zolad Ouais Zolad Il comprend Pardon Zocase Chez Colad Chez Colad Attention Le fer Ça fait que tuer Le fer encore Ah il attend Et tu vois Il fait pas le drop downer Qui aurait été hyper dangereux Il est patient C'est tellement dur Le downer là bas C'est Ah il y a déjà Il qui ose Mais là c'est Le truc c'est con de superman Tu te fais grab la bat Tu sais que t'es mort A n'importe quel pourcentage Triple skate Et là il domine ce matchup Ouais il le fume Le fer B On préchote Tu disais Yeah T'es un gris Mais c'est trop Le bonhomme T'es un gris C'est trop Ah ce coup de coin derrière C'était incroyable La rite qu'il a fait 148% Et là c'est une plaie A sortir superman C'est une plaie Il va spam ses superarmores Il va sauter Il va mettre son laser Il va respam ses superarmores A moins que Les skate n'aient raison de lui Mais non 174% maintenant Regardez Superarmores Superarmores Et là il peut Il va être intuable Il va bien la jouer Et voilà encore superarmores Et il gratte Il gratte Il gratte Le down B Le down B Allez Alex au casé Il faut revenir Faut pas tilter de la première stock Oh le skate On gratte bien On est bien là Up B derrière Oh dommage Le skate up B c'est vraiment bien A plus A chaque fois Il tente le neutral B derrière Pour le grail Je sais pas si il y a une hitbox spéciale Contre superman Il le faisait pas avant Il le faisait pas avant Contre d'autres matchups En fait tu peux le faire en plus Sur quasiment tous les matchups Ok Alors c'est faisable Mais c'est juste que c'est risqué Parce que t'as beaucoup de la gamme Il y laisse aucune chance En fait le neutral B de Jake T'as vraiment beaucoup de lag après Donc si tu le rates C'est compliqué Mais là vu qu'il est en l'air Il le rate Il peut pas se faire punir De zanzan Il retombe Mais ouais Il fait up B plus neutral B On voit les dégâts 248 dommages C'est mal payé Pour exocaser Cette première stock surtout Grave ce qu'il fait T'as zolade Il est trop fort On a l'impression Que c'est si facile C'est vraiment ce qu'il donne Il a une forme impression Alors qu'après tu joues Superman et Il doit que lui En plus d'agglés Chaud Il est chaud De vous ouvrir Je l'ai vu 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 Non d'agglés Vraiment fort Les gars Deux J'ai vu A la sorte Je ne sais pas S'il joue encore Non parce que là Il est en vacances Il va revenir Et apparemment Il veut grave cramer Je sais qu'il veut Il veut organiser Un tournoi de V2 Entre streamers Et il est Je veux faire un tour Parce que tu sais Il a fait l'itération Du tournoi en V1 Et après le R1 Il veut faire le de V2 Et faire de V2 Tram Etoile Non je ne peux pas Je joue Jake Moi je suis nul Je n'ai pas assez joué En vrai j'ai des petites phases Mais je joue bien Allez c'est reparti La musique Elle met tellement bien La musique Comment tu peux perdre Avec ça Pour l'instant Il perd Exocasek a trouvé Deux fois Triple skate 52% Encore une troisième fois Non On va en connecter Qu'un seul Et père Il va le chercher Très très loin Encore C'est un truc de fou De dire que Le Doig a jamais été fort Un jeu Alors qu'il a déjà été Master Même Chal à l'époque Il a été pro sur lol Encore les combos Les skate C'est Exocasek Qui se réveille Dans ce match Il ne va pas laisser Une free win A Tazolad Tazolad qui n'arrive pas A trouver la solution A moins que On sait que ça va très vite Avec Tazolad Il peut être Très au pourcent Et trouver un kill Comme là par exemple Non c'est bon C'est esquivé Par Exocasek Le faire Mais là du coup On va jouer Avec le laser de Superman Le jab Ok c'est contré Le faire Le skate Il ne va pas reconnecter Il y a beaucoup trop de pourcentages Le faire encore une fois Le up B Il va se faire contrer Le down B Et là il y a beaucoup de lag On va pouvoir mettre un coup Non Les neutrales attaques Le jab Il peut trouver Le smash Oh oui le smash Oh oui le smash On va faire aller Rayou Premier set On va trouver par Exocasek Reset Roulade Up smash C'est incroyable Exocasek Il joue là Oh les combos Oh lalalala Et là tu vois Il a fait neutrales attaques Au lieu de faire neutrales B Et ça connecte Up smash Ok Skate encore Dommage Ça n'a pas pu connecter Les 3 On va jab Down smash Ça connecte pas Attention Neutrales attaques On a Énorme avantage Triple skate Encore Up B Ça connecte pas Trop de pourcentage Très bonne GI De la part de Tazolad Bon SGI C'est rare mort Pour voir smash Ça connecte pas Attention Superman qui se fait Mal mener Ouais abuse du Up Après ça a failli connecter Un autre joke Une petite surprise Comme ça Smash non Le fer Qui connecte pas Smash ça connecte Pas loin de mourir Tazolad Il est pas loin de mourir La super armor Qui va pas tuer Le down B Super armor Qui tue pas Parce que l'attaque est affaiblie Et le UPR Attention 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 à Tazolad C'est possible Il peut tuer A tout moment Et si Ok Attention Le side B Et voilà Terminé Terminé Exocasé qui veut pas sortir Comme ça Exocasé qui veut pas sortir Comme ça Il lui montre Il lui montre Je sais plus C'est plus ce bug Impressionnant Qui fait peur à tout le monde Toi tu me fais pas peur Il lui dit Un 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 Let's go Attends deux secondes Deux petites secondes La team Un petit bye Ok Ça repart Un un Dans ce BO5 Ça dit quoi le bet là Ah oui c'est vrai Qu'il y avait 80% Tazolad 20% Exocasé Une cote à combien Une cote à 4,84 Ça peut manger Ça peut manger C'est trop bien D'adapter Game 2 Exocasé Ça va être dure je pense Après on connait Tazolad Il a Il a ce truc en lui Là c'était l'extricité Petit feu Ok Le jab dans les airs Attention est-ce qu'on peut tuer Non Oh la 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 Ça c'est dur Moi j'étais un peu en avance Ça c'est dur à encaisser Se faire Oh tu prends ça Oh la la En plus derrière Il connecte le skate Quel début de match De la part d'Exocasé Oh tu prends ça C'est terrible Ah ouais mais psychologiquement Il faut être solide Il faut être très très solide On dashdance bien Pour Exocasé On se replace bien On joue bien Le up smash Ça connecte Le neutral b Qui connecte pas On va se faire punir pour ça Up smash Neutral attaque Ça connecte pas Zola Super armor Ça va pas toucher Super armor Encore une fois On contre C'est l'heureux Super armor On essaye de rentrer dans la tête D'Exocasé Mais c'est difficile On y arrive pas Surtout qu'en fait A chaque fois qu'il essaye d'approcher Il se fait fumer Du coup C'est un peu dur Il a pas trop de solution Les lasers ça marche pas Les attaques super armor Ne marchent pas Parce que du coup Il se fait faire Pendant ce temps là Il prend les dégâts Sans risquer Oh là là Le triple skate Up B Neutral attaque Attends ça peut être Un 2 stock violent Pour Exocasé Le FB On va bien se replacer Et l'attaque chargée Il va tuer C'est pas fini C'est pas fini pour Tazolade Le fer Il va connecter En fait il arrive pas A trouver ses graves Aussi comme il le fait Sur les autres persos À moins que Bah je dis ça Il en trouve un Sur le FB Après Il y a toutes les lectures Là Je crois qu'il est rentré Le téléchargement est fini Le téléchargement est fini Ok non le dodge La part de Exocasé C'était la mort Sinon Oh donne l'autre complete Est-ce que le téléchargement est fini À moins que Le triple skate Ça tue Ça tue pas Il a encore une chance Tazolade Il va devoir la saisir Mais il va devoir jouer parfaitement Et le fer Le PR ça touche pas Oh là là Exocasé Confirme 2-1 Plus qu'une One more One more Comme on dit dans le milieu Zolade Qui arrive pas à trouver la solution Surtout que là Il perd la première stock Rapidement Très très rapidement Sa musique me chill trop en fait Je peux pas me hype là J'ai juste envie d'être posé Comme as 3 exocasé Qui est en train de Patre là Elle est incroyable Sa musique À moins que Changement Break the ice Mais du coup on a pas vu les perks de exocasé Il l'a ou pas Ah ouais il l'a Ah non il l'a pas Ok Non non il l'a pas Il l'a pas Il joue avec J'ai les deux mêmes perks Mais j'ai pas le tourbillon qu'il a Je sais pas ce que vous avez vu le tourbillon Je check Aucune idée C'est dans le chat Aiguillez nous Vous savez pas bien évidemment Fermez là Je suis en chill Et tour J égale plus de dégâts Plus de dégâts qu'on stun Ah ouais pas mal Ah ouais Ok Ok le grab Attention Tazolade qui a pas fini Le side B pour revenir Sur l'edge Attention au fer Qui peut tuer comme tout à l'heure Le dodge In extremis Et du coup exocasé Qui va prendre l'avantage En sortant de là C'est égalité parfaite Pour l'instant Trop stylé son jac Il joue un Il joue un Il fait rarement repère Le fer Ok Le side B pour revenir Le down air Attention Oh Non Il s'est fait avoir Il s'est fait avoir Il a glissé Il a glissé Il est tombé Il a glissé Et là psychologiquement C'est bizarre C'est bizarre en plus Triple skate à l'arrivée Oh la la Tazolade S'il veut gagner Et passer au tour suivant Il va devoir faire une paire Fait incroyable Attention le hopper Qui va pas connecter Le laser non plus Oh il y a eu un lag Il va devoir faire une dinguerie Attention 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 Est-ce que Tazolade peut revenir le faire C'est raté Il doit être très prudent Il faut pas qu'il change son style de jeu explosif Oh le APR C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Pas you Ça se fait Il veut encore nous faire rêver dans ce tournoi Attention triple skate Up B Neutral attaque C'est exceptionnel comme combo Encore Oh la la Ça c'est dur par contre C'est très dur Ok c'est très dur C'est triple skate Attention Attends Oh le APR Le APR Le dodge d'exo kazé C'était la mort Oh c'était très serré Oh par contre Ok le grab Oh 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 la la Tazolade Tazolade qui est partout Exo kazé qui essaie de s'en sortir Le smash Qui va pas connecter grâce à la super ramure Le fer Le fer Le B Le B Qui va tuer Ça tue C'est broken Jake Croyable Oh c'était 3-1-7 De flammes En vrai exo kazé Etazolade qui écrit Gigi Ils ont pu s'en fout le fer Play Là il sait qu'il est mort tout seul Il a vraiment le seum Franchement Franchement c'est un joueur Aller écrire des GG Dans son chat Super impressionnant What the run GG bro Alors je me Really good Le targ d'un what the run Parce que Il est trop fort GG bro You are GG Il a vraiment très bien joué Termine combien du tournoi Top 6 non Top 5 6 ouais Aux portes du cash prize Mais ça fait une bonne paire fin sur le cv C'est un Il y a énormément de joueurs Dis toi que la très grosse FK cup Il y avait 417 joueurs C'est déjà énorme Il en a fait à 512 Ah la 3ème Ah la dernière T'es à 512 Ok Ouais je crois Ok ok Dès qu'ils peuvent venir en match Il met Mais VG Dream Il a remis VG Dream Il me termine ça mec Ok Bah merci Tazolat Pour la participation Bien joué Et on se reverra peut-être Lors d'un autre tournoi Limitless contre Exo KZ Demi finale Loser Braquette